bonjour à tous et à toutes donc on va commencer cette dernière journée d'enseignement du diplôme d'université de cardiologie co-génitale et pédiatrique et on va faire deux séances de cas cliniques je vais commencer ce matin en faisant un petit peu de néonatologie et puis et un peu d'urgence de l'enfant et je pense que le docteur bellagère cet après midi vous reprendre avec vous un certain nombre d'urgences néonatales malformatives moi je vais m'orienter plus vers certaines certains cas cliniques avec des orientations physiologiques et en tout cas pour les nouveaux nés et puis l'idée c'est que je laisse éventuellement un petit peu de suspens quand je vous présente une observation et si vous voulez vous vous intervenez sur le système de questions réponses ou de ou de ou de conversations et et je fais les comment des commentaires je réponds à vos questions j'espère que vous m'entendez bien ok parfait merci d'avoir répondu donc eh ben on y va on va commencer on va on va essayer on survolera bien sûr pas tous les aspects de l'enseignement mais mais un certain nombre d'entre eux et puis je réponds je réponds à vos questions si vous en avez donc voilà je vais vous montrer des petites observations comme ça en une diapositive et puis éventuellement une ou deux boucles d'échographie pour vous faire réfléchir dessus on fera pas trop de break parce que l'interactivité est faible sur ce genre de système mais en tout cas ça vous permet de réfléchir rapidement et ensuite je déroulerai le la problématique en vous en vous en essayant d'insister sur les points c'est un sujet il ya en fait il ya un parti d'un coup ce qui va y avoir transposition des gros vaisseaux avec un sac donc excusez moi ça c'est toujours parce qu'il ya un youtube qui déclenche quand on enregistre donc je reviens à notre un autre sujet donc un nouveau né de huit heures de vie est adressé pour hypoxie réfractaire avec détresse respiratoire c'est un nouveau né qui est à terme à terme ou presque à terme la grossesse s'est déroulée normalement l'accouchement était eutocique on n'entend pas de souffle tous les pouces sont palpés c'est à dire les poux fémoraux les poux huméraux de façon symétrique c'est ça que ça signifie et la saturation 82 au monde supérieur 80 au membre inférieur droit quels examens voulez vous ça je sais pas exactement ce qu'on vous a dit pendant le cours des urgences prénatales mais quand il ya un enfant qui a une cyanose réfractaire il ya qu'un seul examen à faire un seul unique c'est l'échographie du coeur donc il n'y a pas d'autres examens à faire les autres examens ne font que faire perdre du temps surtout dans une situation de détresse respiratoire donc l'échographie je vous la montre et vous allez pouvoir donc je vous montre celle là voilà et je vous montre avec la légende même donc je suis sympa et ensuite je vous montre une deuxième boucle et normalement diagnostic effet on n'a pas besoin de voir d'autres choses il n'y a qu'un seul diagnostic c'est certain en tout cas un seul diagnostic mal formatif indienne aussi différentiel après qui est un diagnostic physiologique mais il ya qu'un diagnostic mal formatif on revient sur ce qu'on voit donc là ici on voit la coupe du canal artériel effectivement on voit je vous ai mis la légende et sur ce canal artériel qui est situé ici on voit qu'il y a un chinte qui est exclusivement systolique et donc qui va de l'artère pulmonaire vers la horte descendante et donc le fait que ce chinte soit exclusivement systolique et que on ne voit pas du tout pendant la diastole c'est à dire un valge pulmonaire fermé de chinte diastolique revenir de la horte vers l'artère pulmonaire signifie que les résistances vasculaires pulmonaires restent suprasystémiques donc cet enfant a des résistances vasculaires pulmonaires qui sont suprasystémiques quand on regarde par voie sous costale le foramen ovale on voit que celui-ci chinte de droite à gauche c'est à dire de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche il y a donc deux raisons pour cela soit la compliance du ventricule droit est moins bonne que la compliance du ventricule gauche soit le chinte est obligatoire donc il n'y a aucune autre explication possible donc on sait physiologiquement que la compliance du ventricule droit chez un nouveau né est certes proche de celle du ventricule gauche mais elle est physiologiquement meilleure et donc si elle est moins bonne ça veut dire qu'il ya elle a été altérée pendant la vie fétale et donc ça c'est une première possibilité et la deuxième possibilité c'est que le chinte soit obligatoire c'est à dire que le sang qui revient dans l'oreillette droite pour remplir les cavités gauche ne peut passer que par le foramen ovale par exemple s'il ya une atrésie de la vache tricuspide ou s'il ya le diagnostic qui est aujourd'hui suspecté donc effectivement les hypothèses elles ont été formulées dans ceux qui sont sur la conversation donc si on dit que donc il ya une première hypothèse que je vais rapidement balayer qui est celle de la trésie pulmonaire à septum intacte puisque on a vu que le chinte par le canal artérien d'abord on a vu que la vache pulmonaire était ouverte donc ça peut pas être ça donc le canal artériel était ouvert et il chantait en systole de droite à gauche donc ce qui signifie que les résistances vasculaires pulmonaires sont suprasystémiques puisqu'il n'y a pas de chinte diastolique et donc les résistances étant élevées ça ne peut pas être une atrésie pulmonaire à septum intacte avec un chinte ap aort sinon l'enfant il serait mort il a zéro goutte de sang dans les poumons donc ça pourrait être éventuellement un autre problème d'altération de la compliance du ventricule droit mais on a du mal à l'imaginer parce que si c'était une atrésie tricuspide et bien à ce moment là pour remplir l'artère pulmonaire avec l'anatomie que je vous ai montré avec des résistances suprasystémiques on voit pas très bien comment ça pourrait se passer sauf si les vaisseaux sont transposés c'est une possibilité bon à huit heures de vie il est possible que les vaisseaux soient transposés dans une atrésie tricuspide que la CIV soit large et qu'il n'y ait pas de coarctation encore à ce moment là donc c'est possible pourquoi pas mais on comprend pas pourquoi il aurait les résistances vasculaires pulmonaires suprasystémiques puisqu'il n'y a pas eu de souffrance périnatale accouchement à terme e-tossique aucun problème un bébé eutrophes donc c'est une histoire qui n'est pas concordante avec l'anamnèse immédiate donc c'est probablement pas ça et donc il va rester deux situations c'est à dire celle où les résistances sont suprasystémiques et le chint est obligatoire et ce n'est pas lié spécifiquement à un problème de compliance du ventricule droit et celle où les résistances pulmonaires sont suprasystémiques et la compliance du ventricule droit est altérée parce que les résistances sont suprasystémiques et donc ces deux maladies c'est soit l'hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau né et donc soit exactement un très bien ça c'est un diagnostic très bien donc c'est ce diagnostic qu'il faut faire et le diagnostic différentiel de ceux de ça c'est celui que je veux évoquer ce matin mais vous l'avez vous avez déjà fait en tout cas il a déjà été répondu sur le sur le chat eh bien c'est celui de chante obligatoire chante obligatoire ça veut dire que tout le sang veineux revient dans l'oreillette droite d'une façon ou d'une autre et pour remplir les cavités gauches et assurer le débit systémique il doit y avoir un champ de droite gauche inter auriculaire et donc c'est un rvpa total qui est bloqué pour donner l'hypertension pulmonaire donc les deux diagnostics c'est hypertension pulmonaire du nouveau né et retour venu pulmonaire anormal total bloqué et donc on fait le diagnostic sur les non on devine pas les vp c'est généralement l'auricule ou la réverbération du chante donc c'est ce qu'on sait ça c'est ce que j'ai dit et donc si je vous montre le le pardon les images ici là vous faites complètement diagnostic donc en haut à gauche l'hypertension pulmonaire d'accord de ce que vous voyez là c'est leur descendante d'accord là sur l'image et ça c'est l'auricule gauche donc c'est pas les vp ça peut être difficile de voir les veines pulmonaires en échographie je suis d'accord ce d'autant que dans un rvpa elles sont pas au bon endroit mais on peut se faire piéger et donc là c'est les échos c'est les échos du même malade et donc on voit ici la géométrie septale avec le ventricule gauche le ventricule droit donc l'hypertension pulmonaire le champ de droite gauche que je vous ai déjà montré et puis ici sur cette image on voit que derrière l'oreillette il y a une structure qui est entre l'oreillette gauche qui est petite ici et l'ordre descendante qui est ici avec ma flèche qui est donc la veine pulmonaire commune et puis avec cette disproportion entre les cavités droites et cavités gauches puisque les cavités droites sont très hyper tendues et dilatées et les cavités gauches ne sont pas remplies et puis si on regarde ici on cherche en fait après une fois qu'on a fait on a suspecté le diagnostic de retour vénopulmonaire anormal total on va rechercher l'endroit où se draine le rvpa et donc là sur cet exemple et bien on est en sous diaphragmatique et on voit un vaisseau descendant qui boucle dans le foie et puis qui revient ici par une veine sushépatique donc qui boucle probablement dans le système porte et qui est un retour vénopulmonaire anormal total infradiafragmatique et donc voilà avec les légendes et voilà une image de scanner de c'est pas ce patient là mais c'est un patient caractéristique où on voit très bien cette anatomie particulière du retour vénopulmonaire anormal total infradiafragmatique qui est ici avec une veine pulmonaire commune qui est étroite les quatre veines qui se rejoignent ensemble vers un collecteur souvent petit qui ici ne traverse pas le diaphragme contrairement aux malades que je vous ai montré et qui va se drainer directement sur une anastomostress ténosée dans une veine sushépatique et l'autre façon de se drainer embryologiquement c'est de se drainer quand il persiste un des segments rétrohépatiques embryonnaires de la veine cale inférieure de se drainer dans le système porte donc voilà ici un rvpa bloqué et donc ma deuxième question c'est ce diagnostic différentiel était-il possible alors donc qu'est ce qu'on voit là dessus donc on regarde d'abord l'image de droite donc ce qui regarde l'image de droite on voit en position d'oreillette gauche une structure qui est très dilatée mais ce qui est curieux c'est que donc on voit ici l'oreillette droite le ventricule droit ce qu'on pourrait appeler l'oreillette gauche qui ne l'est pas et le ventricule gauche et en fait si vous regardez attentivement vous voyez que entre la valve mitrale est ce que j'ai appelé l'oreillette gauche il ya une membrane et si on regarde l'image de gauche je sais pas pourquoi je les ai mis dans ce sens là et bien on voit qu'il ya à l'intérieur de l'oreillette une accélération ici et on voit là alors effectivement la couleur est pas très bien positionné mais je vais vous remontrer d'autres images après et bien qu'il ya dans cette oreillette une un flux rouge qui arrive qui est probablement une veine pulmonaire donc le diagnostic est ici c'est celui de coeur triatriale d'accord donc de coeur triatriale qui va donner de l'insuffisance cardiaque néonatale mais il n'y a aucune raison que le coeur triatriale donne de la cyanose réfractaire ça peut donner de l'hypoxie parce qu'on est en eudème aigu du poumon parce qu'il ya un rétrécissement mitral néonatal très serré mais ça n'y a pas de ce n'est pas une cardiopathie cyanogène donc c'est pour vous montrer que le coeur triatriale et le retour vénopulmonaire anormal total sont des cardiopathies qui sont embryologiquement identique c'est à dire que le coeur triatriale est une connexion sténosée de la veine pulmonaire commune à l'oreillette gauche alors que le rvp1 est une connexion sténosée de la veine pulmonaire commune à une veine systémique parce que la résorption de la connexion entre la veine pulmonaire commune et le coeur s'est fait à un endroit différence différencié donc ce sont des malformations qui appartiennent exactement au même groupe embryologique c'est exactement la même histoire en termes de développement c'est la même famille passe pas non seulement la famille c'est une malformation très proche mais physiologiquement elles sont complètement différentes il y en a une qui va donner un rétrécissement mitral non cyanogène une grande urgence d'insuffisance cardiaque rose néonatale enfin en tout cas d'hypuxie non réfractaire et l'autre qui va donner la physiologie qu'on a vu tout à l'heure donc ça c'est le coeur triatriale et donc ici on le voit un petit peu mieux et donc sur le coeur triatriale là on voit bien et donc c'est pour montrer tout à l'heure que c'était probablement l'auricule qui se remplissait et avec un mouvement de va et vient et pas la veine pulmonaire on voit ici une grosse un gros tuyau qui est une veine pulmonaire on devine un autre tuyau qui est une veine pulmonaire la poche de la veine pulmonaire commune on voit pas ici le petit trou chez ce patient parce que j'ai pas mis la couleur derrière c'est l'oreillette gauche et on voit bien un derrière ici cette structure allongée en doigt de gant qui est l'auricule gauche et cet auricule gauche est situé après la membrane donc c'est elle définit l'oreillette gauche donc on voit bien ici qu'il s'agit d'un coeur triatriale avec en arrière la veine pulmonaire commune en avant l'oreillette gauche et ça permet de faire le diagnostic différentiel avec une autre malformation que vous avez dû évoquer dans le cours sur les malformations mitrales et qui est la membrane supramitrale dans laquelle la membrane est située après un l'auricule gauche donc c'est ça le diagnostic de coeur triatriale avec ici la légende la veine pulmonaire de l'auricule gauche la petite oreillette gauche la grosse veine pulmonaire commune sténosée et puis les autres cavités cardiaires et ici juste pour schématiser pourquoi est-ce qu'on appelle ça le coeur triatriale et bien parce que ces trois structures l'oreillette droite l'oreillette gauche et la veine pulmonaire commune et bien vont avoir un aspect quand de trois oreillettes voilà pour le premier exemple si vous avez des questions je les lis alors après je comme ok ok et ben on continue alors on en fait un deuxième donc c'est un nouveau né de huit heures de vie adressé pour hypoxie réfractaires sans détresse respiratoire il est à terme grossesse normal accouchement est aussi pas de souffle tous les pouces sont palpés et il est bleu aux quatre membres bon donc là c'est cyanose sans souffle donc cyanose sans souffle sans détresse avec les poux qui sont bien palpés et puis la saturation qui est symétrique aux quatre membres les diagnostics sont il y en a plusieurs bien sûr mais on est toujours dans le même registre c'est transpo parfait vous avez répondu et deuxième diagnostic c'est atrésie pulmonaire mais qui a que deux diagnostics de transpo et des atrésies pulmonaires tous les types d'atrésies pulmonaires c'est à dire que les atrésies pulmonaires qu'elles soient pulmonaires à septembre intactes ou atrésie pulmonaires avec communication interventriculaire ou atrésie pulmonaires sur une double discordance en situs inversus levocardie avec criss cross c'est exactement la même chose c'est à dire que la physiologie va être strictement identique et le raisonnement strictement identique donc les deux diagnostics et transpo et atrésie pulmonaire donc là voilà les deux boucles d'échographie donc le diagnostic est facile et on le fait puisque ce qu'on voit si on commence par celle de droite on voit ici et là on voit effectivement une veine pulmonaire donc qui est une veine pulmonaire gauche ici on est dans un point un petit peu différent de tout à l'heure donc il n'y a pas de rvp1 ça on est sûr mais on voit un champ de droite gauche inter auriculaire au travers d'un foramen ovale la veine cave supérieure donc ici laurillette droite laurillette gauche le champ de droite gauche la thoracique descendante qui est en rouge ici derrière donc s'il ya un champ de droite gauche inter auriculaire on est toujours dans la même situation d'accord le raisonnement c'est toujours le même donc ça veut dire soit la compliance du ventricule droit est moins bonne que celle du ventricule gauche soit le chant est obligatoire et si le chant est obligatoire c'est à ce moment là un retour veineux pulmonaire anormal et en fonction de la physiologie du canal artériel on va savoir quelle est la physiologie des résistances pulmonaires et donc là on voit que le canal artériel qu'on voit ici il chante de façon continue ça ne s'arrête jamais même si je vous ai pas mis électro depuis leur thoracique descendante vers l'artère pulmonaire on voit l'art ascendante qui est ici et donc ici on a l'artère pulmonaire qui est en position normale et le canal artériel qui chante de façon continue donc les résistances vasculaires pulmonaires sont basses il ya un champ de droite gauche inter auriculaire donc et on a un enfant qui a une cyanose réfractaire isolée donc le diagnostic est celui d'atrésie pulmonaire donc c'est en fait le diagnostic maintenant l'anatomie sous jacente du coeur on va voir les détails après mais on sait que le patient a une atrésie pulmonaire ça c'est certain donc ça c'est en fait j'ai déjà dit et donc voilà maintenant je vous faites le diagnostic et donc on revoit à nouveau à gauche les deux images que je vous montrais c'est à dire le chante par le canal artériel qui est continue dans une autre vue avec une vue longitudinale de l'artère pulmonaire le chante droite gauche inter auriculaire on voit ici clairement qu'il ya une veine pulmonaire dans l'oreille gauche et puis de l'autre côté on fait le diagnostic donc de cette malformation est en fait ce qu'on veut savoir c'est quel est le type d'atrésie pulmonaire que l'on voit et donc là on voit que il s'agit d'une malformation dans laquelle il ya effectivement une atrésie de la valve pulmonaire on voit très bien ici sur des vaisseaux qui sont normalement posés et ensuite quand on regarde la coupe apicale quatre cavités et bien on voit très clairement que le ventricule droit et petit par rapport au ventricule gauche qui est extrêmement musclé on ne voit pas on devrait montrer toutes les coupes mais on ne voit pas de communication interventriculaire et en tout cas on suppose puisque c'est le diagnostic que vous avez appris ou que vous connaissez qui est celui d'atrésie pulmonaire un septum intact donc le raisonnement c'est toujours le même c'est un il peut être fondé sur l'observation simple d'avoir la clinique et l'observation simple du foramen ovale et du canal intérieur donc maintenant si on avance un petit peu dans la trésie pulmonaire un septum intact et bien si la saturation systémique est à 85% quelle est la valeur du qp sur qs dans cet atrésie pulmonaire un septum intact je laisse réfléchir deux secondes mais normalement ces deux secondes parce que c'est n'a pas besoin de tellement plus pour répondre à cette question donc si l'hématose est normal si le débit cardiaque est normal et il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas et bien quand on a une cardiopathie à sang mélangé telle qu'une atrésie pulmonaire à septum intact puisque le sang bleu qui ne peut pas aller dans l'artère pulmonaire va traverser le foramen ovale pour se mélanger dans le ventricule gauche avec le sang des veines pulmonaires aller par la horte dans le canal artériel et dans l'artère pulmonaire donc cardiopathie à sang mélangé ça veut dire que la saturation dans la paix et dans la horte sont identiques donc si on a 85% de saturation ça veut dire que si on applique le principe de fic la différence artéovénosystémique étant de 30 la différence entre la saturation dans les veines pulmonaires et l'artère pulmonaire ça va être 100 dans les veines pulmonaires si on fait un arrondi et 85 dans l'artère pulmonaire comme dans la horte donc ça va être 15 et donc le QP sur QS et 30 sur 15 donc 2 donc ça je referai pas ce calcul plusieurs fois parce que c'est vraiment le B à bas de nos examens cliniques donc deuxième question pour un trésie pulmonaire à septum intacte quelle est votre stratégie thérapeutique initiale si z-score de la veine tricuspide est à moins 5 donc je vous rappelle que le z-score c'est une estimation de la taille enfin une mesure de la taille des structures par rapport à la moyenne dans la population générale et donc moins 5 ce n'est pas normal puisque z-score pour ceux qui manipuleraient pas ça de façon constante et c'est la normale c'est entre moins 1 et plus 1 on peut aller à moins 2 plus 2 pour en discuter donc si le z-score est à moins 5 ça veut dire que la veine tricuspide est très petite et donc qu'est ce que ça pose comme question dans la trésie pulmonaire à septum intacte d'avoir un z-score une valve tricuspide très petite et bien ça pose comme question de savoir si on récupère ou si on récupère pas le ventricule droit et les chiffres sont très précis quand z-score de la valve tricuspide est inférieur à moins 3 et bien on récupère pas le ventricule droit donc ça veut dire que la stratégie va être une ça va être une stratégie univentriculaire d'accord on récupère la valve triculaire des patients qui vont avoir un vent de ventricule il ya ceux pour lesquels on va avoir une stratégie de récupération du ventricule droit c'est z-score de la tricuspide supérieur à moins 2 contre centre c'est entre moins 2 et moins 3 on peut faire éventuellement ce qu'on appelle 1,5 ventricule en dessous de moins 3 et a fortiori à moins 5 c'est quasiment impossible de faire de ventricule donc si on peut pas faire de ventricule et bien on va abandonner le ventricule droit et avoir une stratégie univentriculaire mais avant je veux que vous interprétiez cette image d'échographie donc c'est une si vous voulez une coupe petit axe mais en fait on s'en fout en cardiologie congénitale des coupes c'est pas du tout comme ça qu'on fait l'échographie et donc en ce qu'on va rechercher c'est ce sont éventuellement des éléments pronostiques de cette atrésie pulmonaire un septembre atteinte et donc là ce qu'on voit on voit la horte ici et puis on voit vers le haut un vaisseau ascendant un peu tortueux et puis là où il y aurait normalement le ventricule droit une structure toute petite et du passage entre ce vaisseau tortueux et le ventricule droit et donc à quoi ça correspond et bien ça correspond à des fistules coronaires et donc voilà ici sur l'angiographie et donc des fistules coronaires c'est si on injecte on est allé avec un cathéter dans le ventricule droit depuis la veine cave inférieure il ya une boucle dans la oreillette le ventricule droit est tout petit ici le petit le petit truc petit appendice en fait c'est l'infondibulum qui est borne et on voit le ventricule extrêmement trabéculé musclé et puis si vous regardez attentivement vous voyez ici des vaisseaux qui sont les intercoronaires et donc ce sont des sinusoïdes ou des fistules corona corona contre les coronaires et le ventricule droit et vous savez que ces fistules elles sont très pronostiques puisque quand elles sont présentes elles altèrent beaucoup le pronostic des cardiopathies univentriculaires dans la trésie pulmonaire un septembre atteinte et sa fortiori si elles sont vd dépendantes c'est à dire si elles sont déconnectées du de la horte et qu'elle pose dans ce cas là quand on a une stratégie de décompression un problème stratégique sur lequel je ne reviens pas puisque ça a été vu dans le cours spécifique donc si on abandonne le ventricule droit ça veut dire qu'on se tente le canal artériel où on met un blaloc pour alimenter les artères pulmonaires avant parce que sinon le canal artériel va se fermer et l'enfant sera mort parce que c'est une cardiopathie du taux dépendante pour la perfusion du poumon et donc on a fait ça et quatre mois plus tard l'enfant s'y a nausé avec une saturation à 78% donc on voit que le ventricule droit est tout petit il y a une petite fuite tricuspide il y a bien sûr toujours un champ de droite gauche intérieur auriculaire ce qui est normal puisqu'on a rien fait pour décomprimer le ventricule droit donc tout le retour vénosystémique traverse le foramen ovale et donc quelle est l'étape suivante là c'est juste pour vous faire réviser les choses aujourd'hui donc l'enfant à quatre mois il a 78 de saint il reste en cardiopathie à 100 mélangés à 78 il a toujours un cup et qui est qui est plus élevé que le qs puisque on est autour de 1,5 sur 1 et donc si l'enfant et moi c'est à peu près ça donc donc il a il a toujours ça sera à 70% environ que le qp sera égal au qs mais il faut quand même qu'on se décide puisque l'enfant grandit et il vit soit sur un canal artériel stenté soit sur une anastomose de blaloc qui a été mise en place en période néonatale donc il faut maintenant avancer puisque on est dans une stratégie univentriculaire et donc on va avancer en tout cas je vais avancer moi et donc l'étape suivante c'est de faire à cet enfant une dérivation caveau pulmonaire partielle et donc si on veut décrire ce scanner et bien en fait ce qu'on va voir dans la dérivation caveau pulmonaire on va voir ici la dérivation caveau la veine cave supérieure donc ça c'est le confluent jugulose clavier le tronc vénosine dominée et puis ici l'anastomose caveau pulmonaire sur les deux artères pulmonaires et puis on voit l'aorte en coupe avec ici les vaisseaux adestinaires brachial et en céphalique donc le tronc artériel brachiocéphalique la carotide primitif gauche et la sous clavier et sous la sous clavier gauche et bien il y avait cette anastomose de blaloc qui avait été mise en place en période néonatale et donc on a laissé ce patient sur cette image de scanner ce qu'on appelle en circulation mixte c'est à dire que on l'a laissé avec sa dérivation caveau pulmonaire partiel on lui a construit une caveau pulmonaire partiel et on lui a laissé l'anastomose de blaloc de l'autre côté parce que certains ont dit que maintenir une source additionnelle de sang permettait d'aller moins vite vers la dérivation caveau pulmonaire totale et de mieux faire grandir les artères pulmonaires ceci est bien sûr complètement discutable donc si on continue d'avancer cet enfant à 4,5 ans il reste cyanose et c'est avec une saturation à 80% quelle est votre stratégie thérapeutique bon ben là c'est simple un enchaînement c'est toujours le même c'est le cours ventricule unique qu'on a fait il ya je sais plus quand peut-être la semaine ou et donc une fois qu'on est en dérivation caveau pulmonaire partiel de toute façon le ventricule droit c'est fini depuis le début on a décidé qu'on ne récupérerait pas et donc maintenant ben ben on va faire la dérivation caveau pulmonaire totale ben oui c'est ça qu'il faut faire et donc voilà la dérivation caveau pulmonaire totale qui a été faite donc c'est ce patient et on voit ici donc sur cette image il ya enfin c'est pas le même patient à chaque fois c'est des atrésies pulmonaires septométiques le ventricule droit qui est tout petit donc vous voyez ici le laurillette gauche le ventricule gauche la vache mitrale et la horte on a enlevé la cloison inter auriculaire à un moment et puis ici il ya le tube extra cardiaque qui est le tube de dérivation caveau pulmonaire totale c'est à ce qui va connecter la veine cave inférieure avec l'artère pulmonaire droite donc voilà ici une écho d'atrésie pulmonaire un septembre intact palier par une dérivation caveau pulmonaire totale pour le blalogue dans apsi pourquoi on ferme je suis désolé je comprends pas la question je peux pas répondre je comprends pas comment les formuler donc une fois qu'on a fait la dérivation caveau pulmonaire totale théoriquement l'histoire est terminée et donc le le donc ça je vous ai montré le résultat final mais si on revient un tout petit peu en arrière c'est pour vous discuter vous faire évoquer des complications ou des situations un petit peu particulières et donc on avait dit qu'avant de faire une dérivation caveau pulmonaire totale on évaluait le régime de pression dans les artères pulmonaires pour être sûr qu'il était bas et qu'il autorisait la dérivation totale mais qu'on précisait aussi l'anatomie des artères pulmonaires pour voir si elle pouvait accueillir la totalité du débit cardiaque ce qu'elle n'avait ce qu'elle avait fait en période néonatale et au moment du blalogue mais ce qu'elle n'avait pas fait depuis la dérivation caveau pulmonaire partielle sauf éventuellement si on laisse une petite source additionnelle de sang et puis on vérifiait aussi qu'il n'y avait pas de loups qu'il n'y avait pas de problèmes surajoutés et donc là c'est un cathétérisme cardiaque avant une dérivation caveau pulmonaire totale peu importe la situation et donc on injecte ici dans le la veine jugulaire ici c'est le tronc vénoline nominé ça c'est l'anastomose caveau pulmonaire et les deux branches pulmonaires et là c'est un temps un peu plus tardif j'ai des images fixes j'aurais pu vous mettre un autre type d'image et donc la question c'est qu'est ce que c'est que cette cette structure dans quelle situation peut faire une dcpt total d'emblée jamais la pulmonaire droit est bien développé mais pas le gauche oui on le voit pas tout ça c'est vrai le chirurgien quand il a fait son blalogue pour apsi ligature le canal artériel bah oui mais il faut courir le risque que le malade meurt et une maladie grave donc effectivement on doit lier le canal artériel si on fait un blalogue gauche on peut faire un blalogue droit et laisser le canal artériel se fermer mais on a aussi un risque de correctation donc il faut pas que le blalogue se bouche donc il faut le faire correctement le blalogue c'est une opération dont la mortalité dans tous les pays est développée tous les plus gros centres c'est 5% de mort donc c'est le blalogue c'est pas une opération qui doit être faite par le chirurgien junior c'est une opération qui doit être faite par le chirurgien senior le combien de temps on attend pour faire une dcpt c'est 20 c'est variable il ya il ya en gros on peut faire des dcpt à partir de l'âge de deux ans le problème c'est là de mettre un tube qui atteignent l'âge adulte quand on fait une extra cardiaque donc retenez en moyenne que c'est plutôt entre quatre et six ans qu'on fait les dérivations qui a au plus malin total mais on s'adapte aussi à l'enfant et à son degré de cyanose pour prévoir la date on le fait rarement plus tard il ya beaucoup de littérature sur les dcpt fait tardivement qui pose plus de problèmes que quand elles sont faites chez des enfants à la maternelle et donc pour revenir à la diapo qui nous concerne effectivement il ya une reperméabilisation compte de ce qu'on pourrait appeler une veine cave supérieure ou une veine cardinale plutôt en fait parce que c'est pas vraiment une veine cave supérieure puisque on ne la voit pas arriver ni dans l'oreillette gauche ni dans le sinus coronaire donc c'est donc c'est des collatérales vénovéneuse c'est ça qu'on voit et donc ces collatérales vénovéneuse elles se sont développées parce que le régime de pression dans le montage caveau pulmonaire est probablement n'est probablement pas bon en tout cas pas suffisamment bon pour que l'écoulement à pression veineuse se fasse librement dans les deux branches pulmonaires alors peut-être parce que comme ça a été dit l'artère du poumon gauche n'est pas superbe peut-être parce que les résistances vasculaires pulmonaires même si elles sont basses par rapport à un individu qui a de l'hypertension pulmonaire elles sont un peu trop élevées pour un montage caveau pulmonaire donc le fait qu'il y ait des fistules vénovéneuse et bien c'est ça montre que le montage caveau pulmonaire partiel ne fonctionne pas parfaitement donc vous imaginez bien que si elles se sont développées parce que le régime parce que l'hémodynamique n'est pas bonne pour des raisons soit d'impédance artérielle pulmonaire soit de résistance vasculaire artériolaire pulmonaire et bien quand vous allez mettre la totalité du débit en faisant la dérivation caveau pulmonaire totale ça risque de beaucoup augmenter la pression et éventuellement de ne pas passer et donc la solution pour améliorer éventuellement la cyanose si ces fistules vénovéneuses major la cyanose du patient c'est de fermer la fistule mais ceci se fera au prix bien sûr d'une augmentation de la pression dans le montage et donc c'est là et c'est une situation qui va falloir discuter de façon de façon précise et éventuellement prudente donc voilà ici une fistule vénovéneuse qui vous voyez là on pourrait dire que c'est une veine cave supérieure gauche je serai d'accord parce qu'en fait on voit qu'elle arrive dans un structure qui ressemble à un sinus coronaire et donc elle a été fermée ici en bas on a mis un petit coï dedans et puis ici une autre fistule vénovéneuse cette fois ci un peu curieuse puisque elle est faite après une dérivation cabo pulmonaire total et elle se fait entre une veine sushépatique et l'oreille gauche par une veine diaphragmatique et on l'a fermé aussi donc on peut avoir des fistules vénovéneuse avant la dérivation cabo pulmonaire total qui vont nous faire discuter de son indication et ses limites et puis on peut en voir se développer aussi secondairement mais dans tous les cas elle témoigne du fait que c'est plus facile pour les veines d'aller se drainer dans l'oreillette systémique à gauche pour quand on a fait la dérivation totale ou dans la veine cave inférieure avant la dérivation totale que de traverser les poumons et donc ça veut dire qu'il ya un problème pour traverser les poumons donc dix ans plus tard c'est juste pour vous montrer là mais vous avez vu ça probablement dans le cours d'IRM technique d'imagerie avec ici donc on voit à gauche qui bouge beaucoup c'est les cavités gauches avec ça mais si vous regardez derrière en arrière-plan on a la dérivation totale avec ici donc le TVI la veine cave supérieure l'artère pulmonaire gauche et puis de l'autre côté on voit en 4d flow ici l'artère pulmonaire droite alimentée essentiellement par la veine cave inférieure alors est-ce qu'on fait d'une fenestration systématique la réponse est non beaucoup d'équipes font des fenestrations d'autres discutent au cas par cas dans une situation telle que celle que je vous ai montré où il ya des pistules vénovéneuses si on considère qu'il n'y a pas de contre indication absolue à faire la dérivation totale on va fenestrer pour effectivement laisser un petit peu de temps aux poumons pour accueillir l'ensemble du débit systémique souvent c'est quand même une illusion cette histoire là c'est là que le si ça marche pas bien en dérivation partielle ça va pas bien marcher en dérivation totale les situations peuvent changer on va dire essentiellement pendant les deux premières années puisque c'est essentiellement au cours de cette période que se fait le développement alvéolaire et donc capillaire et donc on va pouvoir avoir du recrutement dans le montage mais au delà de cette période là il n'y a pas beaucoup de recrutement en tout cas en termes artériolaires pulmonaires donc si ça marche pas à deux ans ça va pas beaucoup marcher plus après mais effectivement on va dire la fenestration c'est une discussion d'équipe on va dire allez 20 ans plus tard donc la base le patient vient pour un site donc on est toujours chez un patient qui a eu une dérivation cavo pulmonaire totale et donc je vous montre ici l'IRM de ce patient qui vient pour un site avec une dérivation cavo pulmonaire totale qu'est ce que vous voyez donc on voit deux choses une sur l'image de gauche l'autre sur l'image de droite bon c'est une vieux montage cavo pulmonaire puisque ce patient c'est un patient qu'on a vu il ya quelques années mais qui avait été opéré il ya bien longtemps donc aujourd'hui on ne verrait plus ça probablement que les patients que le nouveau que vous verrez que vous suivrez pour certains d'entre vous n'auront jamais ce type de montage en fait ce qu'on voit ici c'est on voit l'oreillette droite et on voit un gros caillot noir dans l'oreillette droite et ici on voit l'artère pulmonaire et on voit qu'il ya une embolie pulmonaire ici l'artère pulmonaire droite et bouchée sur l'IRM donc c'est un patient qui a une dérivation atrio pulmonaire c'est une vieille dérivation cavo pulmonaire je l'ai évoqué très brièvement puisque aujourd'hui on fait des montages extra cardiaques essentiellement et les patients qui ont été opérés dans les années 90 avait n'avait déjà plus de dérivation atrio pulmonaire et donc on vous verrez très peu de ces patients mais il y en a encore quand même qui sont vivants et donc c'est une complication thrombotique et qui justifie tout ce qu'on a discuté pendant le cours sur les anticoagulants dans cette population voilà ici en échographie toujours donc l'aspect de sludge je pense que je voulais montrer ça pendant le cours et puis le thrombus dans la dérivation atrio pulmonaire donc ce patient a été opéré on a fait une conversion c'est à dire qu'on a transformé sa dérivation atrio pulmonaire ancienne qui avait été responsable de thrombus et d'embolie pulmonaire en tube extra cardiaque et quelques mois plus tard il revient pour un épisode de dyspnée aigu au décours duquel il expecteur ceci donc là aussi c'est un petit peu de révision on a discuté de cette complication brièvement à la fin de mon cours sur ventricule unique dans ce qu'on voit ici c'est ce qu'on appelle un moule bronchique donc un moulage de l'intérieur des bronches qui a été craché par le patient on comprend bien que quand la lymphe puisque c'est fait de lymphe coagule au contact de l'air dans les bronches et bien elle va donc à ce moment là se solidifier et obstruer la bronche et le patient va avoir un épisode soit d'atélectasie soit de détresse respiratoire en fonction de l'importance du territoire qui est obstrué on ne peut s'en sortir que en expectorant cette lymphe coagulée qui moule l'intérieur des bronches donc c'est une complication gravissime de la dérivation qui a au pulmonaire total qui peut aujourd'hui recevoir un des traitements par voie percutanée qui sont souvent transitoirement efficace et qui est parfois réglé par la transplantation et pas toujours donc voilà le parcours d'une atréasie pulmonaire un septum intact on va dire quasiment dans cette tête dans sa totalité j'ai puisque j'ai évoqué pour terminer la transplantation qui est loin d'être inéluctable mais qui montre en tout cas que le chemin est n'est pas un long fleuve tranquille pour ces patients qui ont des stratégies univentriculaires et bien continuons par un troisième alors donc on recommence depuis le départ huit heures de vie hypoxie avec détresse respiratoire à terme et aussi grossesse normale pas de souffle on sent tous les poux et les bleus partout donc si c'est hypoxie avec détresse respiratoire qui il est bleu partout bas ce premier diagnostic ça peut être celui qu'on a déjà fait voilà on va faire on va faire une tt et voilà le premier diagnostic je vous rappelle quand même que c'est un vpa total bloqué d'accord donc c'est celui qu'on a fait en premier bon bien sûr je vais pas faire deux fois le même cas clinique donc si je vous montre cette image là l'image de gauche vous renvoyez des mêmes images parce que c'est didactique c'est pas un fait c'est pas fait à partir de patients réels dans tous les cas même si c'est des images enregistrées chez des patients réels mais elles sont mélangées pour correspondre à ce que je veux vous dire donc on voit à nouveau et si on interprète les choses qu'il ya un chinte droite gauche par le canal artériel et que les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées puisqu'on ne voit pas de chinte gauche droite en diastole pendant l'échographie et la deuxième chose qu'on voit sur l'image de droite c'est qu'il ya un chinte cette fois ci gauche droite par un petit foramen ovale et donc on les résistances vasculaires pulmonaires sont élevés d'accord et le chinte est gauche droite au travers du foramen ovale donc c'est pas un rbp a d'accord si les résistances vasculaires pulmonaires les le chinte est gauche droite au travers du foramen ovale ça veut dire que la compliance du ventricule gauche est moins bonne que celle du ventricule droit bon c'est assez habituel en période néonatale ou que le chinte est obligatoire c'est toujours le même raisonnement d'accord donc ça c'est ce que je viens de dire bah je vous montre image et vous faites le diagnostic donc ces deux patients différents mais ils montrent la même chose donc le diagnostic est facile d'accord obstacle gauche ouais mais lequel là on voit que en fait il ya un seul ventricule d'accord donc c'est une hypoplasie du coeur gauche d'accord et on confirme là dessus que c'est bien une hypoplasie du coeur gauche puisque on voit ici sur cette image donc qui est en couleur qui a le chinte au travers du pfo cette fois ci il est bleu parce que le pfo est bloqué il est très serré comme on l'a vu en physiologie le foramen ovale est tout petit la horte ascendante qui va donner donc les coronaires qu'on aperçoit brièvement pour la droite est toute petite et puis on a un flux rétrograde dans la horte ascendante à partir du canal artériel et qu'on voit à nouveau ici d'accord avec où c'est légendé on voit ici donc le canal artériel la horte rétrograde vers la horte ascendante et puis le canal qui descend simplement il y avait un problème sur le canal artériel que je vous ai montré tout à l'heure d'accord puisque le canal artériel que je vous ai montré il ya deux diapos celui là il n'y a pas de chinte diastolique de coeur c'est là où il ya un piège puisque théoriquement ça ne devrait pas être comme ça puisqu'il n'y a pas de raison chez dans une hypoplasie du coeur gauche s'il n'y a pas de souffrance périnatale que le patient ne s'adapte pas et donc on devrait avoir ce qu'on voit sur l'image ici c'est à dire un chant systolique qui est bien de l'interpulmonaire vers la horte puisque c'est l'interpulmonaire qui alimente la horte en systole quand le ventricule éjecte et que les valves sont ouvertes quand les valves sont fermées c'est la physiologie des résistances du rapport des résistances qui va fonctionner et là on voit bien que en diastole c'est ce patient avec une cardiopathie congénitale quelle qu'elle soit est normal et bien dans une hypoplasie du coeur gauche on devrait avoir l'image que nous avons actuellement sur l'écran c'est à dire de reflux diastolique dans les interpulmonaires depuis la horte quand les valves artérielles sont fermées et donc les limas la première image est piégeuse puisque le patient a des résistances vasculaires pulmonaires élevées alors qu'il n'est pas décrite souffrance périnatale donc méfiez vous quand même la diagnostic est facile parce que la cardiopathie est évidente mais il faut attentivement regarder la physiologie des chintes naturelles pour savoir si on est dans une situation qui est totalement expliqué par la cardiopathie ou s'il ya autre chose et donc en l'occurrence chez le patient avec l'image initiale c'est un patient qui avait des résistances vasculaires pulmonaires élevées et donc il faut très certainement le traiter comme un patient qui a un retard à la baisse des résistances vasculaires pulmonaires avec au moins de l'oxygène de la ventilation si on pense que c'est nécessaire et pourquoi pas du monoxyde d'azote à titre de test pour s'assurer que ceci est rapidement réversible donc méfiez-vous des physiologies qui sont discordantes avec ce que vous attendez pour la cardiopathie voilà une image angiographique pour l'hypoplasie du coeur gauche donc on voit ici tout ensemble c'est pour ça que c'est plus facile que sur l'hypographie on injecte dans le canal artériel on voit les deux branches pulmonaires on voit l'aorte ascendante comme je vous ai montré déjà en physiologie qui avait l'aute horizontale qui est normal jusqu'au vaisseau du coup puis la toute petite aorte ascendante avec les deux vaisseaux coronaires que vous apercevez ici à la fin voilà donc à l'âge de cinq ans il a eu une dérivation cabo pulmonaire totale dans un programme de norwood puis dérivation cabo pulmonaire totale on voit que c'est un autre patient parce que le ventricule gauche est petit mais il n'est pas il n'y a pas d'attrésie mitrale j'ai ce patient là et la saturation est à 89% on a discuté de ça il ya cinq minutes et donc pourquoi est-ce qu'il a une saturation à 89% c'est la question vous devez vous poser et donc je reviens là dessus parce que ça permet de vous la répétition de vous donner des automatismes théoriquement quand on a une dérivation cabo pulmonaire totale on a une saturation qui est normal c'est bien supérieur à 92 94% et donc si le patient des satures et bien ça veut dire qu'il ya un toujours un champ de droite gauche voilà un chinte entre le système veineux cabo pulmonaire et le système est donc généralement l'oreillette systémique et donc là il est évident puisqu'on voit sur l'échographie qu'il ya dans le montage qu'on voit derrière donc il ya un tube qui est un tube extra cardiaque aussi ici il ya une fenêtre qui est toujours ouverte cette fenêtre chinte depuis le montage vers l'oreillette systémique qui est ici avec qui en plus il ya une filtrie du speech et ce patient qui a une plaisie du coeur gauche et on voit ici le chinte sur le montage s'il n'y avait pas de fenêtres qui avaient été laissées intentionnellement en place et bien il faudrait rechercher ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à dire des fistules vénovéneuse qui se seraient développées à différents endroits entre le montage cabo pulmonaire l'oreillette systémique ou le montage cabo pulmonaire et les veines pulmonaires qui sont les deux situations les plus classiques donc il y a un chinte il faut chercher ce chinte et éventuellement savoir s'il est opportun ou pas de supprimer un c'est pas toujours opportun parfois ça permet aux patients d'animaux donc la question est bonne à partir de quel chiffre de saturation doit-on fermer la fenestration bien ça dépend parce que si la situation est idéale c'était un peu le patient va très bien la fonction du ventricule unique est excellente les pressions sont relativement basse dans le montage et que la saturation est à 90% au repos et que la situation est idéale c'est assez logique de fermer la fenestration pour peut-être limiter le risque d'embolie paradoxale à l'inverse chez ce patient qui a qu'on a sur l'écran qui a une hypoplasie du coeur gauche avec une fuite de la valve auriculoventriculaire une vélocité sur le chinte que vous voyez à droite qui est entre 1 et 2 mètres par seconde sans retour à la ligne de base ça veut dire que le montage marche pas bien et donc c'est toujours le même raisonnement si je ferme la fenestration je vais nécessairement augmenter la pression dans le montage qui sera peut-être plus délétère que d'avoir une cyanose modérée donc ça va être à discuter au cas par cas donc n'apprenez pas de chiffres particuliers en sachant aussi que dans certaines équipes on ne ferme pas les fénestrations parce qu'elles permettent de précharger un petit peu mieux le ventricule donc voilà ici la situation ben voilà je savais pas je savais plus que j'avais ça c'est la situation qui est meilleure vous voyez que là c'est différent puisque le ventricule se contracte très bien le chant est petit et que la vitesse sur le champ de la fenestration n'est pas très élevé puisque elle est entre 1 et 1,5 mètres par seconde et surtout elle revient à la ligne de base à chaque battement donc là on va pouvoir éventuellement la ferme contrairement à l'opération mais ça se discute dans les deux cas on peut discuter à chaque fois donc juste un exemple pour montrer comment on la ferme donc voilà ça c'est un tube intracardiaque c'est pas une atrio pulmonaire mais on voit qu'il y a un chenal qui a été construit dans l'oreillette et puis donc il y avait eu une tentative de fermeture avec une prothèse qui n'a pas marché et donc après on a mis un stent couvert pour boucher le trou et voilà c'est complètement bouché bon ces exemples là sont pas très importants à l'âge de 11 ans le patient revient pour défaillance cardiaque donc c'est un autre patient bien sûr qu'il y a une dérivation de caubules pulmonaires totale en défaillance cardiaque et là on voit que la situation est un peu délicate puisque ce patient vient pour défaillance cardiaque et le ventricule il marche pas bien là on voit qu'il ya une cinétique de la paroi postérolatérale mais on voit ici que ça bouge quasiment pas d'accord donc il est en défaillance cardiaque avec une circulation fond de temps donc c'est un failing fond de temps et donc la seule solution ça va être la transplantation c'est évident voilà ici la 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 les courbes actuarielles de survie des patients qui sont des patients pédiatriques qui sont transplantés et donc vous avez eu des cours sur la transplantation ça c'est en fonction de l'âge en gros si on se met à 10 ans il ya à peu près il ya entre ça dépend de l'âge mais on va dire pas loin de 70 % de survie moyenne à 10 ans dans la population des patients pédiatriques qui sont greffés avec ici le les patients qui n'ont pas été qui en sur parmi les patients qui ont qui ont comment dire qui sont qui ont été greffés on voit que à 10 ans ils sont une autre façon d'exprimer les choses la plupart des patients sont morts et peu ont été retransplantés si on regarde maintenant les patients qui ont une circulation cavo pulmonaire de cannes car des patines et ventriculaires deux informations j'aurais pu mettre une troisième et je la commenterai juste après c'est si on transplante ces patients alors qu'ils ne sont pas assistés en gros on a à peu près la même survie que la survie globale que je viens de vous montrer alors que si on transplante les patients font temps alors qu'ils sont en assistance circulatoire c'est épouvantable donc tout ça pour dire que quand on est dans une situation où ça ne va pas dans une dérivation cavo pulmonaire totale il faut pas attendre d'être dans une situation urgente pour indiquer la transplante si si bien sûr on va vers cela et l'autre chose c'est voilà c'est que c'est glen c'est ça veut dire en quant ils sont transplantés entre les avant la dérivation cavo pulmonaire totale en gros c'est les pires c'est les hypoplasties du coeur en gauche c'est ça que ça veut dire cette courbe là et le dernier point c'est que le patient que je vous ai montré il a un failing fond de temps un fond de temps défaillant parce qu'il a une dysfonction systolique du ventricule unique en gros c'est mieux d'être transplanté avec une dysfonction du ventricule unique que sans dysfonction parce que si on est sans dysfonction ça veut dire que c'est le lit artériolaire pulmonaire qui dysfonctionne et à ce moment là le pronostic post transplantation est moins bon donc ça fait plusieurs aspects donc la transplantation qui est le le traitement on va dire ultime de ces patients s'ils défaillent va poser des problèmes également assez assez complexe de moment de l'indication et de stratégie en fonction de la raison pour laquelle le fond de temps défaille est-ce que vous avez des questions sur ce sujet de qu'un du petit univentriculaire on vient de faire le tour deux fois de suite en abordant différents aspects donc si vous n'en avez pas on continue voilà bon là le diagnostic est assez facile c'est cyanose plus souffle et ben manque de bol il est pas venu au cours il a fait un électrocardiogramme aux vingences et sur cet électrocardiogramme on fait totalement le par on suspecte beaucoup beaucoup le diagnostic quand même et donc quel est le diagnostic ben cyanose plus souffle c'est toujours le même raisonnement un cyanose plus souffle c'est la cardiopathie où on va aller se coucher dans les dix minutes après l'arrivée de l'enfant parce qu'on n'a rien à foutre et sauf à mettre de la prostaglandine il n'y a jamais d'urgence donc c'est soit sans détresse respiratoire bien sûr c'est ce patient donc alors cardiopathie conotroncale peut-être mais c'est je dirais par exemple si c'est une interruption de crosse il va y avoir une saturation différentielle un syndrome de coarctation peut être considéré aussi comme une cardiopathie conotroncale donc cyanose plus souffle ça veut dire qu'il y a un obstacle à l'éjection le plus souvent vers les poumons associés à un chien de droite gauche après on peut discuter pendant longtemps en fonction des concordances auriculo-ventriculaires et ventriculo-artériels mais en tout cas là les cardiopathies les plus fréquentes je suis d'accord qu'on peut discuter longtemps c'est cardiopathie simple c'est donc ça peut pas être une atrésie pulmonaire asymptomatique parce que les abscis ça souffle par la fuite tricuspide et donc le diagnostic le plus simple c'est tétralogie de phallo et sténose pulmonaire donc donc c'est tétralogie de phallo danser la c'est un souffle que systolique donc ce serait une forme habituelle de tétralogie de phallo donc ça veut dire une sténose pulmonaire avec une civ ou une sténose pulmonaire avec une cia c'est ce qu'on appelle la sténose pulmonaire critique c'est celle qui va altérer de façon importante l'accompliance du ventricule droit de telle sorte qu'elle crée un chien de droite gauche interauriculaire et donc il a fait aussi une radio bon voilà le diagnostic il est aussi assez facile puisque sur cette radio en fait là on fait diagnostic complètement il n'y a pas de doute non c'est pas phallo le fait que la pointe soit surélevé ça veut dire que le ventricule droit est plus gros mais ça veut pas dire ça de la silhouette de phallo il n'y a jamais de de l'arc inférieur droit n'est jamais gros comme ça chez un nouveau né je vous rappelle qu'on est en période neonatal et donc ce qui pourrait éventuellement évoquer la tétralogie de phallo c'est le fait qu'on voit pas l'arc moyen gauche ou en tout cas on voit pas d'aspect dédoublé de l'arc moyen gauche ici donc le fait qui est grosse oreillette droite pointe surélevé et les poumons qui sont on va dire vasculariser mais c'est une façon correcte mais c'est un nouveau né c'est sténose valvulaire pulmonaire non ça peut pas être absos une absos ça souffle pas une absos et ça souffle pas en systole là ce qu'on entend je vous remets le souffle parce que alors ça c'est de la cardiologie de base c'est donc là ce qu'on entend c'est un souffle éjectionnel d'accord le souffle il est détaché du premier bruit du coeur donc ça veut dire que pendant la contraction isovolumique on n'entend pas le souffle donc c'est un souffle éjectionnel donc ça c'est nécessairement un souffle d'obstacle ce n'est pas un souffle de civ ce n'est pas un souffle de régurgitation des valves auriculoventriculaires donc ça peut pas être ça pourrait dans certaines circonstances être un peu avoir des souffles mesotélés dans des fuites de régurgitation chez l'enfant mais c'est pas chez des petits enfants parce que pour avoir un souffle mesotélé il faut d'abord qu'en protocystole la valve se tendent donc c'est des souffles de prolapsus donc s'il n'y a pas ces maladies là ou quasiment jamais ces maladies là chez les nouveaux-nés et donc le fait que ça soit détaché du B1 ça veut dire que c'est un souffle à l'éjection ça c'est de la clinique je reviens pas là dessus parce que ça c'est quand même deuxième année de médecine et donc il s'agit d'un souffle éjectionnel et pas d'un souffle de régurgitation qui est holocystolique qui prend le B1 comme les souffles de CIV donc c'est pas notre propos pendant ce cours de faire de la de la sémiologie cardiaque banale donc et bien sûr une atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire ne souffle pas par la communication interventriculaire puisque celle ci est large et égalise les pressions donc elle ne souffle pas que le débit cardiaque n'a aucune raison d'être augmenté donc ça ne souffle pas et que éventuellement si on entend le souffle ça peut être celui du canal artériel qui à ce moment là serait un souffle continu et s'il y a des collatérales ce serait un souffle continu mais qu'on n'entendrait pas comme je vous l'ai mis sur l'image en allant d'apex mais qu'on entendrait essentiellement dans le dos donc là le diagnostic il est fait sur la clinique il y a une hypertrophie ventriculaire droite électrique sur l'électrocardiogramme qui est plus importante qu'on devrait le voir chez un nouveau-né et d'autre part les ondes P sont accumulées c'est à dire qu'elles sont inhabituellement grosses pour un nouveau-né avec donc une augmentation de l'amplitude de P qui est un électro typique de sténose pulmonaire il n'y a pas d'augmentation de la taille de l'oreillette droite dans une tétralogie de Fallot et donc là on voit très clairement chez ce patient qui a bien sûr le champ de droite gauche interhoriculaire qui explique la désaturation et le petit ventricule droit avec ici la valve qui bouge comme il ya un souffle c'est pas une atrésie et on voit ici donc la valve qui est rétrécie et qui s'ouvre partiellement et donc c'est pour comparer avec la psy où la valve ne s'ouvre pas mais en gros c'est proche d'une atrésie pulmonaire asymptomatale en termes d'un domi bien sûr puisque c'est une gradation simplement de la maladie mais là c'est une sténose valvulaire pulmonaire critique il ya une hypertrophie auriculaire droite il ya une hypertrophie auriculaire droite dans la sténose valvulaire pulmonaire critique parce que la compliance du ventricule droit a été altérée donc les pressions de remplissage ont été élevés et éventuellement ça peut être aggravé parfois parce qu'il ya une fuite tricuspide dans certaines ce qu'on appelle dans certaines dysplasie tricuspide qui est une autre forme de sténose valvulaire pulmonaire c'est en fait c'est une maladie primitivement de la valve tricuspide qui est dysplasie qui va poser des problèmes stratégiques de prise en charge que je vais peut-être évoquer tout à l'heure je me souviens plus exactement du cas du cas clinique et le patient il est un petit le patient que je vous ai montré effectivement la remarque est juste c'est un bébé qui est déjà un peu lent parce qu'il est il est il a déjà été traité par des bêtas bloquants donc la physiologie brièvement ben voilà je vous rappelle la physiologie très brièvement donc sur les compressions volume ventricule gauche ventricule droit chez un fœtus et canal artériel ouvert et et communiqué et nouveau né avec communication inter auriculaire avec théoriquement le chant gauche droite inter auriculaire et puis si on fait un obstacle pulmonaire et bien à ce moment là on va avoir bon je sais pas pourquoi j'ai augmenté un peu pardon la contractilité du du ventricule droit j'aurais peut-être pas dû mais enfin bon c'est c'est les hasards de la construction des diapositives les maladresses plutôt que les hasards et à ce moment là donc si on regarde ce qui se passe et bien on va avoir chez ce patient qui a une une sténose pulmonaire l'accompliance du ventricule droit qui va s'altérer et un chant de droite gauche inter auriculaire bon je pense que ça vous l'avez compris à force de le répéter et donc voilà à nouveau les mêmes images c'est on a dit tout à l'heure c'était une atrésie pulmonaire un a septum attaque bon c'est la même chose si c'est une sténose valvulienne pulmonaire critique donc on a le canal artériel en continu les résistances sont basses le chant de droite gauche inter auriculaire parce que l'accompliance est altérée donc ce jeu là vous le connaissez voilà les anatomies des sténose valvulien pulmonaire ça aussi vous l'avez déjà vu la pression qui est élevée dans le ventricule droit et qui est bien sûr un plus basse dans les artères pulmonaires avec des résistances vasculaires pulmonaires qui sont basses et puis le traitement on met un coup de ballon on dilate la valve et donc voilà ici une image de sténose valvulaire pulmonaire critique vous voyez que le ventricule droit est bien tripartite une chambre d'admission une chambre trabéculée apicale un infondibulum qui est vaste un aspect en gicleur de la valve sur un anneau qui est de taille normale une valve épaisse et puis ensuite on la dilate pour l'ouvrir voilà ici à nouveau un autre patient dilate avec un ballon coronaire puis après on dilate avec un ballon plus gros craque on ouvre la valve et ensuite ça passe donc ça et donc au début il ya une différence de pression à la fin il ya plus de différence de pression donc ça c'est on passe rapidement parce que ça ce sont des évidences que vous avez dû voir dans le cours sur les obstacles droit et donc maintenant il ya une question qui est sur laquelle je viens rapidement maintenant c'est qu'est ce qu'on fait après c'est à dire que le patient avait un ventricule droit qui était peu compliant on ouvre le complètement le ventricule droit et la question c'est qu'est ce que je fais du canal artériel est ce que je laisse le canal artériel se fermer et à ce moment est-ce que tout le sang va traverser le ventricule droit ou est-ce que le ventricule droit va avoir une compliance suffisamment altérée pour que le patient reste profondément bleu au moment de la fermeture du canal artériel donc pour ça il ya des stratégies qui sont plutôt assez bien définie c'est on laisse le canal artériel se fermer si le z-score de la vache tricuspide est entre moins 2 et 0 en gros s'il est normal si la tricuspide est un peu petite n'est pas trop petite il faut laisser le canal artériel se fermer naturellement donc on dilate la vache on attend peut-être quelques heures pour être sûr que tout va bien puis on arrête la prostaglandine si le z-score de la vache tricuspide est en dessous de moins 2 le risque est important que le patient soit profondément cyanose et c'est à dire une cyanose avec une saturation inférieure à 70% si on ne maintient pas le canal artériel ouvert pendant quelques semaines le temps que le ventricule droit améliore sa compliance et donc dans ce cas là on stène d'emblée le canal artériel dans les sténoses valvulents pulmonacritiques avec des z-scores inférieurs à moins 2 et si le z-score est supérieur à 0 on ferme le canal artériel pendant la même procédure et donc pourquoi est ce qu'on fait ça et bien c'est pour éviter je vais appeler celle là c'est pour éviter le phénomène qu'on appelle le phénomène de rivers flow donc ça c'est pour le stenting du canal artériel mais je pense que vous avez déjà vu ces images là donc le phénomène de rivers flow je regarde juste si je l'ai sur ces diapos sinon je reviendrai oui voilà c'est ça donc le phénomène de rivers flow je reviendrai après là dessus c'est quand la valve tricuspide est grande dans une sténose pulmonaire et donc c'est ce que je vous montre ici donc c'est une malformation qui ressemble mais qui n'a pas la même physiologie après la dilatation des sténoses pulmonaires à petit ventricule droit donc il ya une sténose pulmonaire ou une atrésie pulmonaire organique ou fonctionnelle avec ce qu'on appelle une dysplasie valvulaire tricuspide dans ce cas là la vache tricuspide est très grande comme vous le voyez ici l'oreillette droite est énorme et il ya une fuite tricuspide sur cette valve qui est mal formée et en conséquence de quoi en tout cas c'est comme ça qu'on pense que la malformation se développe la vache pulmonaire s'est fermée et donc où est devenu sténose et donc quand vous dilaté la valve pulmonaire et bien le risque qui va se passer c'est que les le sang circule à l'envers et de quelle façon comme chez ce patient là regardez bien ici donc on c'est une coupe petit axe donc on voit l'oreillette droite la tricuspide le ventricule droit la vache pulmonaire qui a été déchiré et puis ici le canal artériel qui est ouvert et donc faut imaginer que le sang qui vit qui est dans la horte donc il est enfin le dans la horte on regarde les résistances systémiques mais c'est beaucoup plus facile d'aller bien sûr au travers du canal artériel dans la paix et s'il n'y a plus de valve pulmonaire qu'elle fuit qu'est ce qu'elle a été déchiré par la dilatation et bien à ce moment là la pression elle est encore plus basse dans le ventricule droit et s'il ya une fuite tricuspide elle est encore plus basse en termes de résine de à la fois de pression et aussi surtout de résistance dans l'oreillette droite et dans le foie et donc le sang va aller de la horte au foie et donc le patient va mourir parce qu'il aura plus de débit systémique c'est ce qu'on appelle le circle of death le cercle de la mort et donc c'est ça c'est une situation très particulière des sténos valvulins pulmonaires c'est que la sténos valvulins pulmonaires ça peut être avec un ventricule droit petit et dans ce cas là toute la question ça va être de voir que le ventricule droit grandit et donc la stratégie deux ventricules 1,5 1 ou 1 ou un ventricule mais il y a cette autre maladie qui est un peu moins fréquente ça représente environ un quart des sténos valvulins pulmonaires critiques et atrézies pulmonaires un septembre intingue avec les dysplasies valvulins tricuspides forme à la fois classique et très dangereuse qui doit être gérée de façon totalement différente et donc quand on a ouvert la valve pulmonaire chez ces patients là c'est pas la taille du ventricule droit qui va poser problème il va se débrouiller le ventricule droit il faut surtout pas que le sang fuit du canal artériel vers le foie et donc on ferme après la dilatation de valve pulmonaire pendant la procédure on ferme le canal artériel donc c'est une situation voilà que je résume ici à nouveau sur ce schéma voilà on perd fort on dilate lavage il ya la fuite tricuspide qui est représentée ici et là je vous montre que le sang va aller canal artériel de façon rétrograde dans le ventricule droit et massivement dans l'oreillette droite et dans le foie et donc effondrer le débit systémique et l'enfant peut en mourir très rapidement donc méfiez-vous sténos valvulaire pulmonaire c'est pas une cardiopathie toujours d'une très grande simplicité et puis après le reste on l'a déjà discuté avec la trésie pulmonaire un septembre intingue mais je voulais vous montrer cet exemple là pour vous dire que certaines cardiopathies simples ne le sont pas toujours je répète pourquoi est ce que j'ai pas vu la question pourquoi la décision de fermeture du canal artériel dépend de l'état de la vache tricuspide ou bien pour la raison que je vous ai donné pour les vaches tricuspide qui sont grandes c'est à dire un d z-score supérieur à zéro ce qu'il n'y a aucune raison de le maintenir à partir du moment où il n'y a plus d'obstacles à ce moment le canal artériel va n'être que délétère soit par le circle of death soit par le champ de gauche droite qu'il va donner à un nouveau-né donc il n'y a aucune raison de maintenir ce canal artériel et à l'inverse si le canal artériel la tricuspide est petite ou qu'on a un doute sur le fait que le ventricule droit puisse assurer la totalité des débits systémiques ou en tout cas de façon suffisante pour que l'enfant ne soit pas trop cyanosé eh bien on va maintenir soit de façon transitoire en attendant que le ventricule droit par exemple se remplissent un petit peu mieux soit pendant quelques semaines le canal artériel ouvert en attendant que le ventricule droit se démuscle améliore sa compliance et accepte le débit systémique donc ça c'est ce qui fait la complexité des atrésies pulmonaires en septembre intacte et des sténoses valvulaires pulmonaires qui sont des maladies identiques en termes de de fils de physiologie initiale ou en tout cas presque identiques et qui doivent être gérées de façon précise justement en fonction de l'anatomie de la bâche tricuspide et de sa fonction allez le next je sais pas on en est en termes d'or d'or air donc là c'est une sténose aortique fétale et donc on voit ici l'oreillette gauche l'aval mitral le ventricule gauche et puis ici la horte de l'autre côté c'est un bout des cavités droites et donc on voit ici que on a l'oreillette gauche la vache mitral c'est coupé je suis désolé pour le ventricule gauche et ici on voit un jet de sténose aortique et donc la question c'est qu'est ce que vous dites aux parents voilà vous êtes en train de passer l'oral qu'est ce que vous dites aux parents et qu'est ce que vous prévoyez de faire je me suis absenté deux secondes donc bon quand on voit une sténose aortique chez le fœtus c'est une cardiopathie qui est probablement quasiment une des seules cardiopathies évolutives et dans laquelle il a été démontré que quand vous avez une sténose aortique diagnosticée au deuxième trimestre et bien on va en va avoir avec le le temps une involution du ventricule gauche qui va aboutir à une hypoplasie du coeur gauche et donc ça c'est ça a été montré observé à plusieurs reprises et donc effectivement toute la question de savoir si on peut intervenir pendant la vie fœtale et donc c'est une des rares pathologies malformatives pour lesquelles on peut intervenir pendant la vie fœtale effectivement comme ça vient d'être dit en dilatant la valve aortique chez le fœtus et donc bien sûr là aussi il faut avoir une certaine précision de dans l'indication et donc je ne suis pas là pour discuter de ça parce que c'est un sujet un peu étroit mais voilà il ya des sténose valvulaire aortique qui vont être responsables de ce qu'on appelle une fibroélastose sous-endocardie qu'on voit ici on voit que le ventricule gauche et d'abord bouge très peu puis une sorte de coquilles d'oeufs à l'intérieur qu'on voit ici sur le matériel autopsique et donc même si on ouvre la valve aortique c'est pas du tout sûr que ce ventricule va récupérer en termes de fonction il va peut-être grandir un peu mais il va peut-être conserver une dysfonction diastolique sévère ce que vous voyez aussi que la mitrale est complètement engluée dans de la fibroélastose donc on peut avoir des doutes sur la possibilité qu'ils récupèrent et donc voilà ici une sténose aortique avec un pour vous montrer un aspect de physiologie et pour vous rappeler à nouveau cet aspect physiologique comme il ya un obstacle à l'éjection du ventricule gauche et bien le foramen ovale chante dans le mauvais sens d'accord il va aller de gauche à droite et donc on va proposer dans certaines certaines situations que je précise pas aujourd'hui parce que c'est comme pas le propos de cette révision de dilater la valve aortique avec nos collègues obstétriciens par voie trans utérine et donc on va ici voilà je vous montre un exemple mais vous avez peut-être déjà vu dans les obstacles gauche donc on pique par voie trans utérine trans thoracique fétale le ventricule gauche et puis ensuite on met un guide dans la valve aortique ensuite on met un ballon on gonfle le ballon et on dilate la valve et puis ensuite on retire tout le matériel et on s'en va et voilà le résultat après on ne sait pas une fausse image c'est un des bons résultats il n'y a pas que des bons résultats il ya une mortalité réelle qui est devenu beaucoup moins importante maintenant qu'on maîtrise bien la technique dans les centres qui le font et quand on pose bien les indications avec des ventricules gauches qui restent fonctionnelles ou qui sont dilatées hypokinétiques qui est pas tout petit et fibro-élastosique et bien on a plutôt un pronostic assez bon avec pas mal de patients qui vont pouvoir être réparés de façon biventriculaire et qui n'auront pas d'hypoplasie du coeur gauche voilà en poste natal ils n'auront pas d'hypoplasie du coeur gauche là cet enfant il a un très bon ventricule de taille normale mais par contre ils vont avoir une maladie de la valve aortique qui va être sténosante ou sténosante effuyante et qui peut avoir besoin d'être opéré à plusieurs reprises et éventuellement remplacé plus tard dans la vie donc bien évidemment la dilatation fétale ne résout absolument pas le problème de du fonctionnement de la valve aortique après la naissance et donc c'est ça qu'il faut parfois prendre en charge et donc très souvent ces patients d'ailleurs on décide ont besoin d'être réopérés après la naissance comme pour ce patient qui a une sténose aortique critique en le trou qu'on fait dans le coeur il s'est un tout seul parfois on les draine en utero mais on évacue un petit peu les maux péricardes et puis on les transfuse donc quand ils sont tout petit petit souvent c'est complète ça ne pose pas de problème à part quand ils sont un peu plus grands parfois il faut la tamponnade utero peut être un peu plus difficile à gérer mais on sait faire ça donc donc voilà donc ces patients peuvent être parfois redilatés je montre ici une image de dilatation de sténose aortique après la naissance parce que on a récupéré le ventricule gauche mais on corrige pas le problème de la malformation de la valve aortique et voilà ici après dilatation on voit qu'on a une récupération de la fonction et parfois on fait de la chirurgie ça je passe sur les obstacles gauche donc comme il est déjà bientôt dix heures et demie je vais continuer par celui là non on va pas faire celui là parce que ça j'ai déjà fait c'est moi qui fais le cours ouais voilà on va faire celui là alors vous examinez un nouveau né cyanose et à 89% pour un souffle de qui vient en consultation et voilà l'écho bon bien aussi qui est évident mais je sais pas si on vous a montré des images pendant le cours ouais donc très bien donc c'est ce qu'on voit et on a les exemples donc si on regarde on va commencer par celle de droite parce que c'est le plus simple donc c'est une coupe petit axe on voit la voie d'éjection droite qui s'enroule autour de la horte qui est centrale ici et on voit un mouvement de va et vient au travers de ce qui ressemble à un anneau pulmonaire avec des petits reliquats valvulaires et donc avec un aspect de sténose et fuite qu'on retrouve également sur le doppler donc ça fait à l'auscultation et sur l'image en OAD on voit très clairement ici l'oreillette droite le ventricule droit la bascule antérieure du septum conal la communication interventriculaire de la voie d'éjection et ici sur l'image en OAG on voit très bien les deux ventricules et la honte à cheval c'est donc une tétralogie de phallo ici et si on voit l'absence de vaches pulmonaires ou la génésie des vaches pulmonaires comme on dit en français et puis derrière du fait de ce mouvement de va et vient avec sténose et fuite la dilatation considérable et ectasique des deux branches pulmonaires le diagnostic est celui d'agénésie des vaches pulmonaires et il faut être plus précis que dire agénésie des vaches pulmonaires il faut dire agénésie des vaches pulmonaires avec communication interventriculaire puisqu'il y a une autre forme de cette maladie sans communication interventriculaire dont la physiopathologie n'est pas la même et qui est possiblement liée par exemple à des fermetures précoces antenatal du canal artériel ou des anomalies développementales du sixième arc donc là c'est agénésie des valves pulmonaires avec communication interventriculaire que nos collègues anglo-saxons appellent tétralogie de phallo sans valve pulmonaire ou tétralogie de phallo with absent pulmonary valves qui est pour montrer que l'anglais a une précision imprécise et donc voilà une autre image d'agénésie des valves pulmonaires donc là c'est un bébé prématuré que le coeur bat vite et donc on voit ici la horte à nouveau ici la dilatation des branches pulmonaires et ici on voit pas de valve pulmonaire un petit anneau une dilatation de la fondibulome très importante et puis cet aspect de va-et-vient de sténose et de fuite voilà à nouveau ça c'est en post opératoire je ne devrais pas vous montrer ça donc je suis désolé il y a un petit problème d'ordre sur la diapositive que je vais vous montrer donc le la problématique de cette malformation c'est souvent c'est pas la cyanose d'ailleurs le patient a 89% de ça dans le cas que je vous montre c'est la compression bronchique liée à la dilatation ectasie des branches pulmonaires et donc vous voyez ici sur une image de gauche c'est un nourrisson donc ça c'est un enfant un peu plus grand il ya une ectasie de l'artère pulmonaire gauche et sur l'image de droite on voit qu'il ya une athélectasie de tout un poumon et donc la prise en charge néonatale de ces patients et est une prise en charge à la fois hémodynamique si vraiment il ya un obstacle important on peut avoir besoin de s'en occuper à cause de ça mais c'est complètement exceptionnel et c'est surtout une prise en charge respiratoire et donc il faut dans les formes sévères comme je vous ai montré mettre ses patients en décubitus ventral pour faire tomber le coeur en avant et éloigner les artères pulmonaires ectalgiques des branches qui sont souvent malasiques parce qu'elles ont été écrasés pendant toute la vie fétale et éviter les situations de détresse respiratoire par compression bronchique proximale ce qui n'enlève pas le risque de compression bronchique distale donc voilà ici des images donc d'ectasie ici en haut des intérêts pulmonaires on voit ici ici en bas les intérêts pulmonaires qui sont absolument énormes elles sont bien sûr très proches des bronches et vous voyez ici que la branche on la voit parfois la branche est complètement écrasé par l'artère pulmonaire et à ce moment-là il faut les opérer assez vite donc voilà l'aspect relationnel entre les artères pulmonaires et les bronches et ce patient vous voyez ici que les bronches sont complètement écrasés sur le scanner on peut aussi regarder en fibroscopie ici aussi complètement écrasé et donc cette malformation est souvent très bien tolérée quand il n'y a pas de problèmes respiratoires néonataux et quand il ya des problèmes respiratoires néonataux eh bien il va falloir les opérer très rapidement donc il va falloir faire une réparation néonatale et pour faire cette réparation néonatale avec un objectif à la fois cardiaque de réparation et respiratoire eh bien on va les réparer comme des tétralogies de phallo et il va falloir aussi réduire la taille des artères pulmonaires et les éloigner des bronches et donc pour ça il ya deux techniques et que je vous rappelle la première c'est celle où on va réduire simplement la taille des artères pulmonaires en les laissant en place donc ça c'est en pré opératoire et ici en post opératoire donc bon c'est peut-être un peu exagéré mais les bronches puisque les deux scanners n'ont pas la même qualité là les bronches sont plutôt petites et puis là on les voit mieux mais la technique qui est surtout utilisé dans cette situation c'est la technique que on a vu dans la transposition des gros vaisseaux qui est la manoeuvre de lecompte qui va éloigner les artères pulmonaires en mettant l'artère pulmonaire droite en avant de la horte en réduisant aussi le calibre et donc dans ce cas là ici c'est ce qu'on voit les bronches sont écrasées par les grosses ap et ensuite on les met on les réduit et on les met en avant de la horte c'est pas c'est pas c'est pas pendant un switch mais c'est une technique qui est utilisée aussi dans cette dans cette maladie là pour éloigner les intères pulmonaires des bronches comme vous le voyez ici ça a très bien marché donc si on continue dans cette lignée on a réparé ce patient avec une agénésie des vaches pulmonaires avec communication interventriculaire comme une tétralogie de phallo peu importe ce qu'on a fait sur les artères pulmonaires et donc si on revient là vous savez que pour réparer les tétralogies de phallo eh bien on va avoir différentes techniques celles où on va préserver l'anneau pulmonaire ici avec un patch sur la voie d'éjection éventuellement un agrandissement au de l'un des scotelles d'esthérone supravalvulaire une commissure automie pulmonaire on va essayer de conserver au maximum la compétence valvulaire pulmonaire et puis des grands patchs transannulaires donc sur sa pièce autopsique qui vont aller de la ventriculotomie au travers de laquelle on va réséquer le maximum d'obstacles jusqu'à éventuellement la bifurcation pulmonaire en traversant l'anneau et en supprimant la compétence valvulaire pulmonaire et donc la problématique de la tétralogie de phallo va être double celle de la fuite pulmonaire chronique quand on a sacrifié la valve pulmonaire et puis celle de la création de circuits arythmogènes potentiels que vous voyez schématisés ici qui peuvent être le long du patch entre le patch et la voie d'éjection ou autour et c'est pas vu sur cette image de la fermeture de la communication interventriculaire aussi donc je poursuis sur tétralogie de phallo avec une femme de 33 ans qui a eu une réparation d'une tétralogie de phallo avec un patch transcellulaire à l'âge de deux ans après avoir eu un blalock à l'âge de quatre mois elle est en classe fonctionnelle 1 2 de la ny kasha ou d'un ou avec un peu de difficultés lors des activités sportives et les symptômes se sont majorés dans l'année qui vient de passer elle a quelques palpitations mais n'a jamais eu d'épisodes de troubles du rythme soutenu documenté ou de syncope et donc la question c'est quelle est votre stratégie pour savoir si vous devez remplacer la valve pulmonaire donc on a dit qu'elle avait eu un patch transannulaire ça veut dire que on a sacrifié la valve pulmonaire et elle a donc une voie natif patchée et donc elle a 33 ans donc qu'est-ce qu'on va faire chez cette patiente et comment est-ce que vous allez décider de remplacer la valve pulmonaire c'est la pour la problématique de la tétralogie de phallo qui a été réparée et bien pour ça je vous fais un bref rappel de comment évoluent les patients d'abord pour dire que la tétralogie de phallo c'est pas une maladie avec une espérance de vie en tout cas à la naissance identique à la population générale donc ici c'est il ya ces deux courbes de deux régions différentes du monde à 30 ans il ya un peu moins de 95% de survivants donc il ya une mortalité à 30 ans qui est aujourd'hui 68% et quand on regarde cette mortalité elle est essentiellement liée à la période néonatale c'est-à-dire aux formes sévères de traité de phallo qui nécessite des prises en charge mais la cour continue d'évoluer jusqu'à l'âge de 40 ans dans cette série hollandaise pour en retrouver il ya toutes les formes ici y compris les absos en une survie qui est 80% à 40 ans donc ça c'est la survie des patients qui sont nés dans les années 80 donc le c'est quand même pas une survie strictement normal donc maintenant il ya la survie mais il ya aussi la morbidité et donc si on regarde là encore jusqu'à 40 ans et bien on voit que à partir même dès dès la petite enfance mais à partir de l'âge de 10 ans et de façon quasiment inéluctable pendant les 30 années qui vont suivre et bien on va avoir à la fois la mortalité que je vous ai donné tout à l'heure mais aussi des épisodes d'endocardite d'arrêt mini d'assurance cardiaque droite et donc la proportion de patients qui aura eu un problème du type de ceux qui sont listés à droite ça à 40 ans ces 70% des patients ont eu un épisode morbide donc c'est la tétralogie de phallo c'est pas une cardiopathie bénigne ça c'est quand même important comme comme notion et donc si j'ai mis ici la flèche à 50% c'est à quel âge 50% des patients ayant une tétralogie de phallo ont-ils eu un nouvel événement après la réparation et bien c'est 22 23 donc les types de réparation je n'y reviens pas mais on sait quand même que le type de réparation est joué un rôle dans le risque d'événements secondaires et donc d'abord les patients qui ont eu une palliation initiale ils ont bien sûr une forme de tétralogie de phallo plus sévère puisque elle était responsable ils ont eu besoin d'une d'une étape planète initiale néonatale le plus souvent et donc c'est soit des atrésies pulmonaires avec communication interventriculaires qui sont ducto dépendantes soit des tétralogies de phallo avec un obstacle très sévère qui font qu'ils sont aussi ducto dépendants soit des patients qui ont eu besoin d'une palliation initiale parce que par exemple il fallait reconnecter des branches pulmonaires et on voit que si on parle de survie et bien les patients qui ont été opérés deux fois stage et bien ils ont une survie qui est moindre que les patients qui ont été réparés d'emblée parce qu'ils avaient des formes plus favorables réparés à six kilos ensuite le type de réparation voilà aussi qu'il ya une petite différence qui est qui est qui est significative dans ces travaux si j'ai pu garder la vache pulmonaire ça va mieux que si j'ai pas pu la garde je répète des évidences mais c'est pour dire quand même que c'est montré c'est pas uniquement une vue de l'esprit même si c'est du bon sens donc maintenant revenons à notre patiente de 33 ans donc qui a eu un patch transannulaire donc on voit qu'elle a une fuite pulmonaire libre on voit ici sur l'IRM qui a aussi une fuite pulmonaire avec un aspect de dilatation importante de la voie d'éjection et un gros ventriculant et donc la question c'est est ce qu'il faut lui changer la vache pulmonaire c'est ça la question est ce que changer la vache pulmonaire la seule chose qu'il faut faire donc la première question c'est quand on change la valve pulmonaire est ce que ça fait quelque chose aux patients est ce que ça leur fait du bien eh bien la réponse est oui ça améliore la classe fonctionnelle donc là on voit c'était ce qu'on appelle des forest plots donc on voit que ça améliore la classe fonctionnelle et ses différentes études dans la plupart des études ça améliore un petit peu ou en tout cas une tendance à améliorer un peu la fonction du vg et ça change pas grand chose ou peut-être que ça diminue un petit peu la durée des qrs en tout cas leur dispersion donc voilà c'est un peu entre les deux cependant il faut savoir c'est que aujourd'hui en 2021 le quand on regarde toutes les études qui ont été publiés sur le remplacement valvulien pulmonaire dans la tétralogie de phallo ça ne montre pas d'augmentation enfin d'amélioration certaine de la mortalité donc j'ai commencé en disant que l'étralogie de phallo ce n'était pas une cardiopathie bénigne c'est pas du tout sûr que remettre la vache pulmonaire ça change la mortalité mais ça améliore le statut fonctionnel de certains patients ou même de la plupart des patients donc de ce côté là ça vaut le coup donc en gros la question si on la met à l'envers c'est est ce que les patients qui se plaignent de rien il faut leur remplacer la valve pulmonaire c'est discutable mais c'est ce qui est aujourd'hui recommandé dans des recommandations de 2020 je vous les mets ici c'est on remplace la valve pulmonaire chez des patients symptomatiques donc notre patient est symptomatique c'est pas dit dans ses recommandations quel est le degré de symptômes elle n'est pas en classe fonctionnelle 1 elle est gênée à l'effort et ça a augmenté donc ça c'est un très bon signal et qui ont une régurgitation sévère c'est à dire 30 à 40 % de régurgitation c'est une recommandation de classe c'est à dire c'est un avis d'expert c'est pas du tout des études randomisées et puis ce qui est dit c'est que si on remplace c'est quand c'est anatomiquement faisable c'est mieux de remplacer par voie percutanée parce qu'on réduit le risque chirurgical maintenant chez les patients qui sont asymptomatiques et c'est ça la difficulté la question c'est qu'est ce qu'il faut faire enfin à quel moment est ce qu'on leur remplace la valve et bien il faut mesurer leur capacité d'effort il faut regarder les volumes ventriculaires en irm on vous a donné des chiffres qui sont pas notamment des chiffres magiques qui sont ceux qui sont utilisés il faut regarder quelle est la fonction systolique du ventricule droit et si elle s'alternent il faut probablement agir et puis bien sûr s'il ya un obstacle il faut certainement agir avec quand les obstacles deviennent importants le niveau de recommandation est un petit peu plus faible donc en gros les patients symptomatiques c'est assez facile on va remplacer la valve au mieux par voie percutanée et les patients qui sont pas symptomatiques eh bien on va utiliser une combinaison de facteurs de fonctions de volume du ventricule droit de présence d'obstacles et de capacités fonctionnelles qui pour lesquelles il n'y a pas de chiffres magiques même s'il ya des recommandations on sait aussi que il faut prendre ses décisions de façon anticipée et on sait que le risque d'avoir des troubles du rythme ventriculaire grave ou de mourir après un remplacement valvulaire pulmonaire dans une dans une tétralogie de fallout qui avait été réparé dans l'enfance et bien ce risque augmente chez les patients chez qui on intervient après 28 ans tu ont un mauvais ventricule droit en termes de fonctions systoliques et qui ont ou en gros une mauvaise adaptation de la masse du ventricule par rapport à son volume c'est à dire des ventricules droit qui sont fins et qui ne se sont pas hypertrophiés donc si tous ces facteurs doivent être recueillis donc ce n'est certainement pas intéressant surtout pour ce diplôme on vous posera pas de questions de gens là mais c'est juste pour vous faire toucher du doigt que la décision de remplacer la valve pulmonaire dans une tétralogie de fallout qui a été réparé chez un patient asymptomatique est une décision complexe avec qui nécessite beaucoup d'informations de multiples multiples origines donc quelqu'un a dit qu'il fallait faire une stimulation ventriculaire programmée avant de remplacer la valve pulmonaire comme la patiente a des palpitations la réponse est oui et en tout cas il va falloir se donner les moyens d'identifier qu'elle a ou qu'elle n'a pas de troubles du rythme ventriculaire sur lesquels il faudrait intervenir ou qu'il faudrait prévenir et donc pourquoi est ce que c'est important parce que ici je vous ai je vous ai rappelé ce qu'on appelle les ismes électriques à la surface du coeur dans au travers duquel se font les réentrées dans les tétralogies de fallout opéré et ici autour de la communication interventriculaire et ici on voit sur ce système de cartographie que quand on va mettre la valve pulmonaire en position habituelle et bien on va couvrir par le stent qui porte la valve la zone éventuellement de l'isme de réentrée électrique qui ne sera plus accessible à une technique d'ablation et donc c'est important de savoir si ce risque existe chez les patients symptomatiques avant de faire un emplacement valvulien par repercutaine et même éventuellement chirurgical et donc pour ça on peut avoir besoin d'une évaluation électrophysiologique en fait on la fait pas systématiquement on la fait surtout chez les patients qui ont les facteurs de risque qui sont listés ici que vous pouvez retrouver dans les recommandations pour ceux que ça intéresse et que peut-être victor valmann a déjà discuté avec vous en particulier sur pour les patients qui auraient besoin d'un défibrillateur automatique implantable avant ou après avoir eu un emplacement valvulaire et en tenant compte de ce qu'on appelle la dispersion des qrs d'un certain nombre de critères un DRM etc donc je passe là dessus et je vous montre juste ici le le pas le pas l'animation mais un vrai remplacement valvulaire par voie percutanée donc dans une voie native donc on voit ici la voie native qui est expansive parce qu'il y a une fuite ici de profil il ya un petit peu de classification du patch qui a été mis ici sur la ventriculotomie voilà donc on mesure le diamètre ensuite on met un stent comme zone d'atterrissage dans cette voie pulmonaire native qui est un très gros stent et puis à l'intérieur de ce stent on va mettre une valve qui est ici une valve edwards une valve sapiens et donc on voit qu'il ya plus de fuite à la fin et donc si on regarde l'évolution à long terme de ces valves là aussi c'est une information que les patients vont avoir besoin et bien on voit que le conduit qui a la plus longue durée de vie ce sont les homographes et donc si on doit opérer des patients jeunes ben il vaut mieux leur mettre des homographes que donc faut en avoir c'est à fois avoir des des homographes humaines donc faut qu'il y ait des gens qui donnent leur corps à la médecine parce que sinon on ne peut pas avoir d'homographes et donc la survie de ces conduits est quand même nettement meilleure vous voyez qu'il ya ça dure parfois pour beaucoup de patients plus que 20 ans par rapport aux conduits faits en jugulaire de boeuf c'est à la vache mélodie le tube conte grauven pro qui ont à 10 ans il ya 70 30 % des tubes qui ne fonctionnent plus et pour les prothèses mise par voie percutanée eh bien on voit ici que le à trois ans en tout cas parce que c'est pour les prothèses les plus récentes le taux de réintervention est entre 7 et 2 % donc il ya il ya pas beaucoup de problème en tout cas précoce avec ces prothèses donc ça on a déjà vu donc je vais pas revenir sur ce sujet là je regarde la question donc oui les ablations j'ai déjà discuté donc va faire celui là donc on va changer de de registre avec un nourrisson de quatre mois adressé pour souffle avec retard de croissance staturopondérale important à l'examen il a un souffle systolique doux de pointe un débord hépatique une taquipnée à 60 et d'acquardie à 120 quels examens voulez vous donc là on n'est plus en période néonatale donc on va faire l'écho et ça on est d'accord puisqu'il ya un souffle mais on peut être aux urgences pédiatriques d'accord donc quand on dit on n'a pas besoin d'examen ça c'est vrai si on a accès à l'écho tout de suite mais il faut aussi être un petit peu pragmatique dans le conseil et si on vous appelle en vous disant c'est depuis les urgences pédiatriques voilà je vois cet enfant qui a très mal grossi depuis la récemment ou depuis la naissance je sais pas je vais pas marquer il a un souffle il a un foin un peu gros il respire vite il est à qui garde vous pouvez déjà avoir des orientations diagnostiques aux urgences donc là on n'est pas chez un nouveau né où l'urgence prime et c'est une urgence diagnostique parce qu'il peut y avoir des urgences vitales immédiates et donc on a le droit de faire des examens simples donc là voilà par exemple vous allez si on vous montre cette radio bah c'est évident que si vous si c'est vous le cardiologue c'est pour vous il ya un gros coeur il a les troubles de ventilation il a une redistribution apicale de la vascularisation surtout pendant le sommet droit donc voilà il a une idée une image d'insuffisance kandec chronique avec eudème égule du poumon et enfin eudème pulmonaire et trouble de la ventilation puisqu'il ya probablement un emphysème obstructif de la base droite il ya probablement des athélectasie en bande ici et donc ce patient c'est sûr que c'est un patient pour les pour le cardiologue la silhouette c'est celle d'une cardiomégalie radiologique probablement au dépens du ventricule gauche la pointe est peut-être pas très plongeante mais il est franchement distendu il ya un pédicule qui est un petit peu un petit peu étroit donc il ya c'est c'est probablement un enfant qui a une cardiopathie ou en tout cas une cardiopathie qui dilate beaucoup le coeur et donc ça c'est sûr que c'est pour vous et puis l'électro c'est pas non plus quelque chose à négliger les poufs et les poufs et moraux c'est une bonne question chez ce patient laissant est donc l'électro là il est un c'est un examen très important en tout cas c'est un examen même s'il n'est pas toujours très important c'est un examen que vous pouvez demander aux urgences et ça peut vous orienter quand même et donc là de diagnostic il est facile ouais d'accord donc le diagnostic il est facile il a été fait par plusieurs d'entre vous donc on voit typiquement quelque chose qui n'existe d'abord on voit si on regarde des dérivations standards c'est un bébé de quatre mois d'accord c'est pas chez un nouveau né on peut parfois avoir des difficultés à interpréter les électrocardiogrammes ça je le comprends mais là c'est un électrocardiogramme qui est totalement anormal puisque on voit que les ondes tels sont négatives quasiment partout dans le dérivé dans les dérivations on va dire latérales hautes et postérieures on voit qu'il n'y a pas de croissance de londaire dans les dérivations précordiales donc le fait qu'il n'y ait pas de croissance de londaire dans les dérivations précordiales alors qu'il ya une activité électrique sur les dérivations standards des deux ventricules ça veut dire qu'il ya un problème en termes de ventricules gauche et ensuite il ya des ondes q d1 vl donc ce patient il a un infarctus il n'y a pas il n'y a pas d'hémiblocs antérieurs gauche chez les nouveaux-nés et les nourrissons donc il ya nécessairement un problème d'ischémie avec donc des anomalies de morphologie de t un infarctus latéral haut en d1 vl et pas de croissance de r dans l'ensemble du précordium qui dit qu'il ya un infarctus sous endocardique antérieure étendue d'accord donc c'est un électro typique d'infarctus donc le diagnostic effectivement c'est celui que vous donnez et qu'on doit évoquer ces anomalies de naissance de la coronaire gauche depuis l'interpulmonaire on peut utiliser l'abréviation anglo-saxonne alcapa et donc on voit comme je le disais tout à l'heure sur l'échographie ici cette image très caractéristique de ce qu'on appelle la cardiomyopathie ischémique et qui il n'y a pas beaucoup d'autres diagnostics impossible donc le coeur est dilaté très hypokinétique et surtout on voit cet aspect hyper écogène des piliers mitraux jusqu'à leur base avec une petite zone ici d'hyper écogénicité sous endocardique postérieure et puis un aspect de contraste spontané parce que le patient va pas bien et si on regarde l'image de gauche on a des signes indirects d'alcapa le premier c'est que la coroner droite ici est grosse et le second c'est qu'on voit ici un bout de coroner à gauche mais on la voit pas arriver dans la horte et donc le signe le meilleur des signes c'est le signe direct donc on voit ici donc ça c'est ici c'est la horte là c'est l'interpulmonaire et on voit très bien ici la boucle d'anastomose antérieure depuis la coroner droite jusqu'à la coroner gauche et ici le flux diastolique même continu en fait dans le tronc de l'artère pulmonaire et donc on voit directement la coroner gauche implanté par naissant ou implanté comme vous voulez puisque ça dépend si on parle du sens du flux ou de l'anatomie dans le tronc de l'artère pulmonaire chez ce patient et donc avec le l'aspiration par les résistances vasculaires pulmonaires basse puisque l'enfant a baissé ses résistances au fur et à mesure avec le temps du sang dans le réseau vasculaire pulmonaire qui crée l'ischémie nucardique et donc là le capa là le diagnostic est évident d'accord et donc on peut aussi y avoir d'autres signes indirects donc je vous montre ici regardons d'abord celle de droite c'est à dire ce qu'on appelle les septales donc on voit ici les septales donc on est en coupe petit axe donc ici depuis l'interventriculaire postérieur dans le septum interventriculaire on voit du sang qui monte on en voit on voit jamais ça donc vous pouvez toujours essayer dans un coeur normal de bébé vous verrez jamais ça donc pourquoi ça monte pour venir vasculariser le septum interventriculaire et rejoindre l'interventriculaire antérieur par les septales et puis ici je vous montre le piège où on voit la la cornée à gauche ici donc vous voyez la cornée à gauche on elle est toute proche on peut avoir l'impression qu'elle est toute proche de la horte mais si vous regardez bien le sang est bleu dedans c'est petit c'est peut-être pixelisé chez vous par la transmission le sang est bleu donc le sang circule à l'envers dans la cornée à gauche donc le diagnostic est facile on fait pas de scanner chez ses patients il n'y a pas besoin de faire de scanner là je vous montre un scanner parce que c'est un enfant qui avait huit ans donc on avait un petit doute sur le diagnostic donc on voit la grosse coronaire droite et la coronaire gauche qui est dans la paix et puis ici sur le scan on voit bien donc depuis la horte la coronaire droite et la coronaire gauche qui est implantée à la phase postérieure de l'artapulmonaire on fait on fait plus d'image angiographique mais là on a je vous montre à nouveau on injecte dans la coronaire droite et on voit que ça revient dans la coronaire gauche et dans le tronc de l'artapulmonaire on fait plus ces examens et le traitement on réimplante on espère que le coeur récupère on espère que la vache mitrale s'il y avait une fuite ischémique évolue favorablement et puis dans la plupart des cas c'est le cas et aujourd'hui c'est une cardiopathie qui pose essentiellement un problème de diagnostic ça je vais sauter alors trois mois admis en réanimation après un malaise grave avec arrêt respiratoire ses parents décrivent un stridor depuis la naissance avec un bruit respiratoire aux deux temps il a déjà eu deux bronchiolites il a trois mois à l'arrivée il est intubé mais il reste difficile à ventiler les radios de thorax montrent une hyper clarté du poumon droit une fibroscopie est prescrite en réanimation donc oui la réponse c'est une des réponses possibles donc effectivement avant de vous montrer la fibroscopie le malaise grave avec arrêt respiratoire stridor bruit respiratoire aux deux temps c'est à dire une sorte de disney trachéale deux bronchiolites alors que l'enfant est tout petit c'est un petit peu curieux un trouble de ventilation sur la radio donc on évoque bien sûr un conflit entre un axe vasculaire et l'arbre trachéobronchique et donc dans la plupart des cas il s'agit d'une anomalie congénitale des arcs aortiques avec une compression et donc cette compression elle peut être liée à deux mécanismes qui sont soit ce qu'on appelle le ring c'est à dire que l'anomalie des arcs aortiques ring ça veut dire anneau fait un anneau et cet anneau étrangle la trachée par exemple ou bien un sling c'est à dire un système qui va craver on dirait cravaté en français qui fait un vaisseau qui fait le tour et qui en faisant le tour cravate est également étrangle la trachée ou l'une ou l'autre des branches donc on lui fait une fibre voilà donc là on s'en va à nouveau vous avez vu donc voilà la fibre au là on va un petit peu plus loin donc on est en bas on va est ce qu'est ce qu'on voit on franchit la zone voilà donc on voit la branche droite la branche gauche et on voit derrière un truc qui bat donc c'est bien un truc vasculaire et ensuite on remonte donc on voit que c'est la partie distale la trachée et on voit une chose très importante ici c'est que on voit qu'il ya des cercles dans la trachée d'accord donc qui est ce qu'on appelle des anneaux trachéo donc c'est une trachée qui n'est pas du tout normal puisque normalement la trachée vous savez qu'il ya des demi anneaux et que derrière il ya une membrane d'accord et là on voit que derrière il ya encore de l'anneau donc c'est ce qu'on appelle en donc des anneaux traqués aux circulaires on appelait ça anciennement mais on n'a plus le droit d'utiliser le nom les noms d'animaux en français c'est la neuve langue avant on appelait ça la trachée de poulet parce que si vous achetez un poulet ce week-end et que vous le disséquez vous même vous verrez qu'il ya des années et derrière il ya une compression vasculaire qui est postérieure et qui est basse qui est juste avant la bifurcation donc c'est pas une compression latérale comme on l'observe dans les doubles arcs c'est une compression postérieure basse associé à une malformation trachéale congénitale et donc là je vous montre l'image échographique et donc on fait le diagnostic sur cette image donc en plus il ya la légende en anglais d'accord mais elle est quand même là et donc on voit le tronc de l'interpulmonaire l'interpulmonaire droite la horte ici en avant l'ombre grise c'est le thymus et ici on voit l'interpulmonaire droite et on voit l'interpulmonaire gauche qui au lieu de naître ici naît de l'interpulmonaire droite et rétrécit derrière et donc le diagnostic on le fait sur le scanner où on voit très bien ici qu'il s'agit d'un sling c'est à dire d'une d'un aspect de cravatage ou cravate manche comme on dit de la trachée et de la bronche souche par l'artère pulmonaire gauche aberrante naissant de l'artère pulmonaire droite qu'on voit aussi ici et qui vient écraser derrière la trachée donc ici sur cette reconstruction 3d vous voyez cet aspect donc d'étranglement par cravatement il n'y a pas d'anneaux d'accord parce qu'il n'y a pas de ligaments par exemple il n'y a pas de canal artériel il n'y a pas un truc circulaire qu'il suffirait de sectionner pour pouvoir lever l'obstruction de l'arbre trachylogranchique et donc c'est ce qu'on appelle un sling donc voilà à quoi ça ressemble donc on voit ici l'artère pulmonaire droite l'artère pulmonaire gauche aberrante qui passe derrière le canal artériel est là et il n'y a pas d'anneau fermé d'accord on voit ici que c'est libre et donc c'est juste que ça comprime par en arrière c'est pour ça que c'est pas une révélation toujours très précoce ça c'est un scanner avec une fibroscopie virtuelle la fibroscopie que je vous ai montré pas virtuelle elle est réelle donc là on voit comme s'il y avait le fibroscope qui se déplaçait dans le scan en bas à droite et puis ici à gauche c'est les différentes anatomies mais ça on n'avait pas à le savoir aujourd'hui de la trachée anormale avec les anneaux circulaires plus ou moins longs plus ou moins haut dans cette malformation qu'on va traiter par la slide trachéoplastie associée à la réimplantation de l'artère pulmonaire gauche dans l'artère pulmonaire droite les deux le double arc aortique c'est très difficile à voir en échographie enfin je vous montre cette image mais j'en ai très très peu dans mes dans mes affaires parce que j'ai toujours eu du mal à voir ça donc on voit ici un arc et puis ensuite on voit donc ici un arc aortique et on voit ici arriver le deuxième arc mais c'est très difficile de voir en échographie on peut parfois voir en petit axe mais c'est vraiment très compliqué donc dans la plupart des cas on va faire un scanner pour voir et ici voilà donc une image de double arc avec la trachée au milieu et donc bien sûr les choses peuvent être comprimées parce qu'il peut y avoir par exemple le canal artériel à certains un certain nombre donc voilà ici le double arc et donc on voit le départ de l'arc gauche le départ de l'arc droit et puis ici le canal artériel et donc l'anneau est fermé dans le double arc et donc le double arc va donner je sais pas si la fibro va marcher non elle ne marche elle veut pas bon tant pis et donc ici c'est la chirurgie donc la chirurgie on va sectionner un des deux arcs le plus fréquent c'est pas ça le plus fréquent c'est dans les anomalies des arcs qui vont donner ce type de symptômes ça va être l'arc aortique droit avec un canal artériel ici qui va créer l'anneau d'accord par au dessus on voit ici sur ce scanner et éventuellement et avec une sous-clavière droite rétro-ésophagienne il ya plus ou moins de diverticules de comrelte plus ou moins d'ectasie du site d'implantation de la sous-clavière et du canal artériel donc c'est ça les anomalies des arbres donc voilà ici cette image en scan chez un de nos patients donc arc aortique droit le canal artériel qui est par ici et la sous-clavière rétro et ici la vue postérieure de cette anomalie un peu plus complexe et puis il y en a il y en a il y en a plein d'autres donc voilà différents exemples de compression de l'art trachéobronchique par des anomalies des arcs ici on voit la horte ascendante et puis derrière vous voyez la sous-clavière et qui crée ici un aspect de sling allez quelle heure il est là je vais pas faire trois heures vous en aurez d'autres cet après midi donc allez un ou deux derniers pour la route donc 12 ans fatigabilité à l'effort depuis quelques mois pas d'antécédent particulier hypocratisme digital aux quatre membres tous les poussons palpés petit souffle systolique au foyer pulmonaire 82% de sat quels examens voulez-vous bon c'est un peu curieux 1 à 12 ans c'est une histoire vraie ça c'est comme j'ai les images c'est une histoire vraie et voilà le juste un peu fatigué un hypocratisme digital et elle est profondément cyanose et le premier diagnostic qu'on évoque c'est quoi oui le premier diagnostic c'est celui que vous avez écrit bien sûr on va faire les examens qui sont demandés mais c'est celui d'eisenmenger c'est à dire qu'en gros on est passé à côté d'une cardiopathie congénitale qui l'a pas mise en péril peut-être une civ peut-être une communication intérieur auriculaire et elle est devenue bleue parce que les résistances vasculaires pulmonaires ont progressivement augmenté pour devenir suprasystémique ou alors un champ de droite gauche s'est installé dans une cia parce que il ya de l'htap et que la compliance du ventricule droite s'est altérée donc ça c'est l'histoire qu'on va à laquelle on va penser bien sûr et donc on lui fait un électrocardiogramme donc cet électrocardiogramme est ce qu'il est ce qui nous dit des choses il nous dit oui il ya beaucoup de 20 beaucoup de ventricules droits probablement que l'électrode v2 est mal placé et il ya une oreillette qui est un peu accumulée pour une jeune fille de 12 ans mais qui est un peu d'hypertrophie auriculaire droite donc il ya et puis il ya une morphologie du qrs qui est un petit peu particulière parce que l'axe est essentiellement en avr donc elle a une morphologie du qrs comme s'il y avait moins de ventricules gauches qui devraient y en avoir à 12 ans et on le fait à radio est là on sait ce qu'elle a mais je vous laisse quelques secondes pour répondre et regarder la radio bon les radios j'ai un peu là c'est une silhouette typique le diagnostic est facile mais le de ce qu'on voit c'est que le ventricule gauche effectivement on le voyait déjà sur les trous qui n'avaient pas beaucoup de vg de qui a pas beaucoup de vg d'accord l'arc inférieur gauche et on va dire est normal pour une jeune fille de cet âge là il ya une grosse oreillette droite on le savait déjà sur l'électro sur l'électrocardiogramme ce que l'arc inférieur droit et gros la radio est pas suffisamment bonne pour savoir si on voit pas de silhouette pour l'oreillette gauche on voit qu'il ya pas mal de sang dans les poumons quand même même si les bases sont un peu plus noir il ya un aspect très très atypique qui est très inhabituel de 2 alors l'arc moyen c'est pas facile en tout cas il n'y a pas d'aspect dédoublement donc il n'y a pas de grosse oreille gauche mais ça on le voyait sur l'électro en tout cas on voit pas la partie inférieure de l'arc inférieur de l'arc moyen gauche qui est augmenté et ce qu'on voit c'est une morphologie très curieuse de deux choses d'abord de l'arc supérieur gauche normalement l'arc supérieur gauche il est fait surtout chez le vieillard du bouton ortique chez l'enfant il n'y a quasiment pas d'arc supérieur gauche visible on voit le sternum dont on voit quasiment rien et puis l'arc supérieur droit normalement il est fait soit chez le vieillard de la partie droite de l'arc aortique qui est déroulé soit chez le jeune de la veine cave supérieure donc on voit chez ce patient que ben il ya soit il a une énorme aorte voilà soit c'est pas la horte donc énorme aorte peut-être à ce moment là énorme aorte heisenmenger qu'est ce que ça serait une fenêtre aorto pulmonaire par exemple peut-être qu'on serait passé à côté d'une fenêtre aorto pulmonaire pourquoi pas qui aurait dilaté après la horte va faudrait pas mal de choses mais cette silhouette c'est une silhouette typique d'une autre malformation et là on fait le diagnostic donc le le garder surtout l'image du haut oui le tronc de la paix ça c'est le tronc de la paix on voit le ventricule droit il est très dilaté l'entrée que gauche il est petit l'artère pulmonaire est grosse mais surtout on voit ici le tronc vénoïde nominé et le tronc vénoïde nominé il ya aussi ici il ya quelque chose qui arrive donc là c'était la droite et là c'est la gauche quelque chose qui arrive dans la partie gauche du tronc vénoïde nominé oui donc cette jeune fille elle a un retour véné pulmonaire anormal dans le tronc vénoïde nominé mais qui n'est pas bloqué d'accord et donc elle a une image caractéristique de la silhouette cardiaque qu'on appelle le bonhomme de neige que j'ai mis là et donc ce bonhomme de neige il est lié au fait que la veine de drainage du rvpa supracardiaque est dilatée donc c'est ça qu'on voit ici pas fait bien le truc violet là et ensuite que la veine cave supérieure qui reçoit tout le sang du retour véneux est dilatée et donc on voit ici le scan de cette jeune fille et nous si vous regardez attentivement voilà un veine cave et ensuite ici vous allez voir les veines pulmonaires voilà donc des veines pulmonaires la veine collecteur qui va dans le tronc vénoïde nominé et qui descend dans la veine cave et dans l'oreillette droite donc c'est un rvpa total supracardiaque non bloqué dont la physiologie est celle d'une cia bleue quand il n'y a pas de blocage donc il n'y a pas de c'est pour ça que cette patiente a vécu sans avoir de problème particulier jusqu'à l'âge de 12 ans ce qui est quand même très surprenant donc elle vit en elle vit en france et elle a été diagnostiquée à cet âge là et opéré à cet âge là aller un petit truc facile pour discuter brièvement de d'un problème classique 14 ans en quatrième pas d'antécédent personnel familial il joue au foot fait une syncope avec un traumatisme facial le prof de sport va trouver sans connaissance pâle comme mort il a donné un coup de poing sur le sternum s'est réveillé à l'arrivée en réa tout est normal qu'est ce que vous voulez bon ça c'est un réflexe c'est à que les syncopes d'effort c'est doit être exploré en urgence non on veut pas un test d'effort on veut faire le diagnostic maintenant et tout de suite exactement de ce qu'il a donc on fera le test d'effort que si on trouve rien donc on fait d'abord une écho en urgence c'est il faut voir l'enfant immédiatement dans un service spécialisé et donc qu'est ce qu'on élimine sur ces deux comme cause de syncope d'effort sur ces deux échos sur des deux coupes graphiques ouais donc le diagnostic vous l'avez fait pour certains d'entre vous donc ce qu'on élimine pour aller au sujet eh bien c'est une cardiopathie hypertrophique bon je suis d'accord on voit pas l'apex complètement sur les images mais qu'il n'y a pas de cmh quand même adolescent malaise à l'effort même si ça arrive aussi repos c'est quand même cardiopathie hypertrophique auquel il faut penser en premier et puis le deuxième effectivement vous l'avez dit aussi c'est un obstacle gauche donc là a priori il n'y a pas de coarctation puisque j'ai même si j'ai pas décrit il n'y a pas les poux mais il n'y a pas de sténose aortique sévère donc on élimine sur cette échographie on voit bien la valve aortique bouger on voit donc on élimine cmh et sténose aortique très bien vous l'avez bien dit quand les pompiers sont allés sur le stade ils ont enregistré un bout d'électro voilà ce qu'il y avait et donc on voit sur ce tracé quelque chose qui fait faire immédiatement le diagnostic de ce qui se passe il ya un aspect de st plus d'accord puis en plus il ya des extrasystoles ventriculaires à couplage assez court celle là elle est juste à la fin de montée donc c'est un patient qui a si on vous avait dit que c'était un patient avec des facteurs de risque d'athéromatose qui avait fait ce genre de malaise vous auriez suspecté une situation d'ischémie myocardique et vous auriez éventuellement fait fait enfin rechercher cette anomalie par une autre technique que l'écho et là chez ce patient ont fait l'écho on a vu que c'était pas une cmh on a vu que c'était pas une sténozartique et donc on regarde immédiatement les coronaires et là on fait le diagnostic sur cette coupe et on voit un voilà que c'est une corner à gauche qui naît de l'ostium droit ou proche de l'ostium droit avec un trajet inter aorto pulmonaire et même c'est pas facile à voir sur l'échographie probablement un trajet intramural rétrécit donc je vous montre ici l'image pour ceux qui ne voient pas donc avec les la horte et l'artapulmonaire et la coronaire et puis ici le trajet inter aorto pulmonaire de la coronaire je vous montre ici la comparaison entre normal on voit l'ostium gauche ici et ce patient avec un ostium gauche inter aorto pulmonaire d'accord et donc quand on suspecte ça en écho bien sûr on va regarder par une autre technique et donc là on regarde par une technique de scan voilà et donc on voit le scanner ici vous voyez ici l'aspect de trajet intramural de trajet inter aorto pulmonaire ici qu'on voit aussi chez ce patient sous un autre angle ici en reconstruction 3d avec l'aspect dans la paroi et puis ici l'aspect inter aorto pulmonaire avec la naissance proche de l'ostium droit de la coronaire gauche et je vous rappelle donc le mécanisme c'est la compression à l'effort de ce trajet intramural ou inter aorto pulmonaire qui va donner l'épisode d'ischémie aiguë et donc il ya différents types de trajets anormaux des artères coronaires donc ceux qui ne nous intéresse pas en termes de symptômes liés à l'effort c'est ce pour lesquels il ya des boucles autour des vaisseaux et eux ils vont nous intéresser dans les cardiopathies congénitales quand il va falloir intervenir sur les voies d'éjection soit pour les élargir comme dans la tétralogie de phallo soit pour les inverser comme dans les rotations conotroncales ou les opérations de bex nicaïdo dans les ventricules droits à double issue et donc c'est là où il ya toute la problématique des boucles ou la transposition des gros vaisseaux donc ça ça nous intéresse dans des situations qui sont celles des malpositions vasculaires ou de la tétralogie de phallo et puis à des trajets inter artériels de la coronaire gauche ou de la coronaire droite qui vont poser des problèmes de compression à l'effort plutôt pour la coronaire gauche moins pour la coronaire droite et qui vont devoir être diagnostiqués dans des circonstances qu'on vient de décrire éventuellement opérés et puis des trajets parfois plus inhabituel comme dans le septum interventriculaire dans la portion conale du septum interventriculaire qui pose des problèmes stratégiques un petit peu différent comme vous le voyez ici et donc les trajets rétro ortique ou pré pulmonaire pose des problèmes quand on va aller découper dans les opérations de rose dans les opérations de rotation ou quand on va fendre l'anneau pulmonaire dans la tétralogie de phallo et puis les trajets inter artériel qui pose des problèmes de compression dynamique éventuelle donc dans la plupart des cas c'est la droite qui n'est pas normal c'est trois quarts des cas et la gauche dans 25% des cas c'est assez fréquent dans la population et puis comme on vient de le dire déjà à plusieurs reprises soit c'est purement intérêt orto pulmonaire sans trajet intramural soit avec un trajet intramural comme c'est décrit comme je vous le montre ici sur sur l'image et le traitement il ya différentes techniques et la technique que nos chirurgiens utilisent à niquer enfant malade c'est celle de faire une réparation anatomique en recréant un ostium en position normale sans ouvrir le trajet inter aorto pulmonaire ou sans ouvre sans sens sens comment dire à nous une roue fait c'est comme ça on fait du un ou film sans ouvrir le trajet qui est intramural voilà la technique qui est le plus souvent utilisée en tout cas dans notre équipe pour traiter cette malformation alors pourquoi la compression intéresse plus l'artère coronaire gauche on sait pas très bien c'est une bonne question ce qu'on sait c'est que quand c'est la coronaire quand c'est la coronaire droite il ya moins d'événements mais il y en a quand même et donc on pense que c'est plutôt le trajet intramural qui pose problème et donc quand il y a des coronaires droites intramural on les opère aussi les recommandations sont d'opérer systématiquement les coronaires gauche aussi parce que le territoire vascularisé est plus grand et qui a plus de morts subites c'est en tout cas c'est un argument et et moins les coronaires droites peut-être parce qu'elles sont moins parlantes même s'il ya des morts subites qui ont été décrites dans des coronaires droites un trajet inter aorto pulmonaire donc aujourd'hui les recommandations sont claires opérer les coronaires gauche et en tout cas chez les jeunes et et discuter c'est pas précis c'est toujours des discussions sans fin pour les coronaires droites bon je fais un dernier cas clinique et après on s'arrête voilà oui on va faire celui là donc six semaines insuffisance cardiaque congestive on sent pas les poux il n'y a pas de souffle il est rose j'aurais dû l'écrire il a une hépatome égale modérée il a une cardiomégalie il a un peu d'odème pulmonaire et voilà je vous montre son échographie donc il est rose il n'a pas de souffle et il est insuffisant cardiaque bah à l'échographie on voit pas grand chose jusque la partie droite elle est quand même un peu grosse de façon anecdotique il a une cia je dis anecdotique pour pas que ça vous perde bon en plus c'est pas l'incidence pour l'avoir correctement mais il y a surtout un truc important c'est que c'est un nourrisson qui est insuffisant cardiaque mais le coeur marche d'accord donc le coeur marche et donc on est insuffisant cardiaque soit parce que le coeur se contracte pas ce qui n'est pas le cas soit parce que le coeur ne se remplit pas donc ça serait par exemple une cardiomyopathie restrictive ou une péricardite chronique constructive et donc là on voit pas d'aspect de dilatation excessive des oreillettes qui pourrait évoquer ces deux diagnostics ou alors on est insuffisant cardiaque parce que le coeur n'est pas capable de faire le débit mais on n'a apparemment pas de signe d'insuffisance circulatoire chez cet enfant et donc les insuffisances circulatoires sont liées généralement à des obstacles et donc c'est tout le registre des obstacles gauche ou droit avec les dérivations par des chintes donc à droite il y aurait de la cyanose si on était dans une situation d'insuffisance cardiaque si c'était un septembre intact on verrait un retentissement sur les cavités droites en tout cas en termes de pression remplissage parce que pour vivre il va falloir payer en termes de pression de remplissage en tout cas et puis si c'était des obstacles gauches et bien à ce moment là on aurait soit un souffle soit une abolie une abolition des poux asymétriques par exemple pour une coarctation donc là il ya des choses qui vont pas c'est que on trouve pas ça donc effectivement ça pourrait être une sténosaure type parce qu'on sent aucun poux donc la réponse est plutôt bonne ça c'est vrai en période néonatale dans la sténosaure critique là c'est un enfant je me souviens plus quel âge je vous ai dit mais six mois je crois et surtout s'il y avait une sténosaure tic très sévère on voit pas pourquoi le ventricule gauche se contacterait aussi bien et ne serait pas hypertrophiée donc c'est peu probable effectivement la coupe ne vous montre pas la valve aortique mais en c'est un peu bizarre quand même donc pourquoi est-ce qu'on sent pas les poux c'est ça le piège donc dans les insuffisances cardiaques j'ai volontairement oublié un mécanisme d'insuffisance cardiaque c'est un que je vous ai dit l'insuffisance circulatoire c'est quand ça coince l'insuffisance cardiaque congestive c'est quand ça se remplit pas et ccc c'est possible et puis à l'insuffisance cardiaque congestive avec de l'insuffisance circulatoire c'est quand le coeur se contracte pas donc ça stagne en amont et ça débite pas en aval donc là on n'a rien de tout ça qui reste un mécanisme d'insuffisance cardiaque et qui est bah non parce que la normalie de l'arche pourquoi est-ce qu'on ne sentirait pas tous les poux alors je veux bien il ya des anomalies de l'arche où on sent pas tous les poux ça voudrait dire qu'il ya une coarctation serré que les deux sous claviers naissent en dessous de la coarctation c'est à dire que la sous clavier gauche est dans la cohorte par exemple et qu'en plus il ya une sous clavier droite rétro ouais c'est possible mais encore une fois s'il y avait un obstacle sévère responsable d'insuffisance cardiaque congestive pourquoi le ventricule gauche fonctionne aussi bien ça c'est possible qu'il se soit adapté mais pourquoi n'est-il pas hyper trop fier ça c'est quelque chose qui pose un problème donc dernier mécanisme et après je le dis ouais donc c'est on approche quand on parle de chocs septiques mais c'est parce que c'est effectivement une des possibilités bon là il n'y a pas beaucoup de contexte dans l'observation même si elle est succincte mais c'est le même principe c'est bien il ya l'insuffisance cardiaque à débit cardiaque élevé voilà très bien ouais donc c'est l'inverse de bas débit justement c'est le haut débit donc c'est effectivement le diagnostic a été fait donc c'est le diagnostic d'insuffisance cardiaque à haut débit qu'il faut essayer de faire et donc pour ça donc là je vous montre les images et on y reviendra on voit ici la horte avec le tabc qui est très dilaté avec des gros comme la horte et un très gros trombe et une nominée qui est plus gros que la horte donc on suspecte un diagnostic d'insuffisance cardiaque sans dysfonction systolique des ventricules a priori sans dysfonctionnement diastolique des ventricules et donc énuméré sans les décrire les causes d'insuffisance cardiaque à débit élevé ben c'est facile le berry berry donc ça c'est très rare chez les enfants il ya un peu de berry berry à la réunion endémique parce qu'il ya une susceptibilité génétique locale et certains années de certaines alimentations qui donnent du berry berry il peut y avoir du berry berry lié au fait qu'on met pas de vitamine b1 dans la nutrition parentérale ça il faut faire un petit peu attention ça peut arriver dans des réa il ya l'anémie chronique il faut penser à toutes toutes les années chroniques qui ont donné ça et puis ensuite bien sûr il ya les fistules artélevéneuses et puis j'ai pas mis les maladies rares voilà donc il peut y avoir aussi certains éléments du syndrome épato-pulmonaire qui peuvent donner ça aussi donc bon la liste peut être un petit peu plus longue que celle là mais chez les enfants dans la situation qu'on voit c'est surtout les fistules artélevéneuses et donc il ya des fistules artélevéneuses elles peuvent être dans le coeur c'est les fils on a déjà vu un peu les fistules de la psy mais c'est pas celle là parce qu'elles sont toutes petites celle là ça peut être les fistules coroner mais ça on aurait probablement vu sur l'échographie je voulais pas montrer et donc ça va être des fistules en dehors donc des fistules artélevéneuses systémiques et donc pour ça les plus fréquentes c'est le foie et le crâne et donc il faut ausculter le foie et le crâne des enfants et en particulier des nourrissons insuffisants cardiaques et donc là ce patient on voyait qu'il avait une carotide enfin un tabc très gros et un gros vénoïde nominé donc ça veut dire que les choses vont dans la tête et donc palper les clarotides c'est pour percevoir le thrill de la fistule intracrânienne et l'auscultation du crâne pour entendre le souffle continu de fistules artélevéneuses et donc le diagnostic est celui de le plus probable enfin le plus classique et puis surtout parce que c'est pas mon domaine donc je connais pas les différents noms des malformations intervéneuses cérébrales mais le plus classique c'est la fistule intracrânienne de la grande veine de gallien et qui va donner de l'insuffisance cardiaque parfois néonatale avec une encéphalomalacie dans les formes les plus sévères mais qui peut être révélée un peu plus tardivement et en donnant des signes d'hyperdébit et donc voilà ici cette fistule intracrânienne de la grande veine de gallien avec donc l'alimentation par des coroïdiennes par des branches des artères cérébrales et la dilatation du sinus longitudinal postérieur avec le gros retour veineux et puis ici la technique de traitement par embolisation des afférences artérielles de cette structure et donc même si on n'est pas échographiste enfin radiologue comme moi voilà donc ici un bébé qui avait qui est venu pour pour exactement c'est les symptômes que je vous ai décrit et on voit que c'est une machine d'écho cardiaque c'est pas une machine de transfontanelle air on voit ici la grosse citerne et puis les afférences artérielles probablement des coroïdienne qui l'alimentent avec le flux de fistules continue dans la grande veine de gallien bon on va s'arrêter là parce qu'on fait pas mal de trucs et puis vous en aurez d'autres cet après-midi est ce que vous avez des questions